Winamax présente Club Poker Radio, une émission tout publique, même pour les noobs, les nids et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio Club Poker Radio, la radio du poker, avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio, comme toutes les semaines, en direct et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi ! Coucou, Comanche ! Comment ça va ? Très très bien. Une petite coupette de champagne à la main ? C'est vrai, on avait des choses à fêter cette semaine. C'est vrai que t'as fêté quoi, toi ? Moi, écoute... Attends, rien. Tu peux pas en parler, tu m'as dit qu'il était trop tôt. Donc, non, voilà, rien. Ok, bah rien, mais d'accord, bah écoute, bienvenue. Bienvenue dans cette émission. Est-ce que tu connais un petit peu de nos invités de ce soir ? Ouais, j'en connais un super bien, bien sûr. Ouais, tu connais ? Ouais, là, je dirais pas lequel. Alors déjà, ça nous fait plaisir, on va repasser un petit peu sur notre dynamique d'invités de joueurs de poker, parce qu'on a fait pendant trois semaines le tour des clubs parisiens. On va en parler ce soir, évidemment. Nous avons le plaisir de reçoire Philippe Guy... Philopoque. Alors, c'est Philoupoque ou Philopoque ? Alors, c'est Philopoque, donc bonsoir. Et Philippe Guyou. Philippe Guyou. Philopoque. Bonsoir Philippe, on va revenir sur toutes tes prouesses dublinoises et sur tout ça. Et puis, on a le grand plaisir de recevoir un habitué de club poker radio, Fabrice Soulier, qui est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous, Fabrice, ça nous fait vraiment plaisir. Eh bien, moi aussi, merci de me recevoir. Pour une fois, tu ne seras pas derrière nous, sur les murs, en photo. Elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là. T'es toujours dans mon dos. Je sens ta présence toutes les semaines. Le souffle dans le cou. T'as un ange gardien sur ton épaule. Tu sais la dernière fois que t'es venu ici ? C'était quand ? Deux, trois ans, non ? C'était en 2016, avec Michel Lebe-Gorin. Génial. Pour la première émission de la saison 10. Et voilà, ça fait trois ans que t'es venu, je ne sais pas combien de fois t'es venu à la radio. Je ne sais pas, on va essayer de calculer avec Laurent. Je ne sais pas combien de fois t'es venu, mais tu poses toujours la question où on s'assoit. Voilà, c'est... Tu n'as pas... C'est un truc qui n'a pas noté. Il a espoir de prendre ta place en fait, c'est ça. Tu t'imagines, tu penses que c'est un peu... J'ai gagné un bracelet maintenant, c'est d'animer avec le boc et la radio, je pense que c'est... Bref, on va revenir un petit peu avec toi parce qu'on ne te connaît pas trop, on peut faire ta connaissance. Rapidement, t'es début dans le poker, c'est quand ? J'imagine à peu près dans les années 2003-2004. Ah oui, t'as un vieux de la vieille. C'est ça, j'ai dû m'initier à mes 18-19 ans, donc j'en ai 34, par mon frère ou un ami qui m'avait proposé un site, ils en faisaient en plaie monnaie et j'avais très vite été piqué par le jeu et j'ai très vite fait mes premiers dépôts et j'ai très vite beaucoup joué et beaucoup perdu et ça... Plusieurs dépôts au début, t'as enchaîné un peu ? Ah pas un peu, j'enchaînais beaucoup, j'ai vraiment enchaîné les dépôts, les pertes, les gains, j'ai dû... Tu ne les as pas enchaînés les gains ? Non. Premier gain en 2019. Non, non, non. Et du coup, t'es à jeu quoi. J'ai dû dépasser légèrement mais non, non, vraiment, j'ai perdu beaucoup les premières années, je ne sais pas, je dirais un an ou deux avant de commencer à gagner, toujours une grosse préférence pour les tournois. En plus en 2003-2004, c'est dur. C'est dur de perdre et je faisais partie des top breaks qui arrivaient à perdre quand même, donc je devais être dans l'élite déjà. C'était assez compliqué mais après même quand je gagnais en tournoi en fait, j'allais tout de suite sur des limites qui ne me permettaient pas au niveau BRM et au niveau certainement aussi. Tu n'avais que des tournois ? Essentiellement quand j'avais, disons, je jouais 50 ou 100 ou 200 euros, je faisais que des tournois d'une manière plus ou moins, il y avait un budget à louer, je lui avais telle limite et je m'accordais ça et je restais disons pertinent. Je savais que j'étais prêt à les perdre mais par contre si je gagnais 1 500 dollars, à l'époque je trouvais que c'était en dollars, là par contre ça ne posait aucun souci d'aller soit faire d'IMTT à 100 dollars et aller cramer 500 dollars en cash ou directement poser 4K en NL 500. Tu n'es pas passé par une école un peu C-Tengo parce qu'il y en a beaucoup à l'époque qui étaient en C-Tengo ? Non, je n'en ai quasiment pas fait, j'en ai fait comme ça mais jamais de manière régulière, j'ai vraiment fait que du tournoi et en fait très rapidement je gagnais sur l'année en tournoi mais par contre je perdais ce que je gagnais et plus encore donc je me suis mis dans le rouge vraiment plusieurs fois avec le POC. Il faut dire que tu avais un métier à côté ? Ouais, au tout début j'étais étudiant mais après j'ai eu un taf, tu travailles dans la… J'étais infirmier en psychiatrie. Infirmier en psychiatrie. Ouais, c'est ça, de 2009 jusqu'à 2018, ouais c'est ça. Alors c'est pas trop dur, du coup infirmier en plus c'est des horaires… Alors c'était 6h30-14h ou 13h30-21h essentiellement, avec de temps en temps des heures de journée mais… Pas la nuit du coup ? Alors la nuit c'était… on en faisait je sais pas 10-15 dans l'année à peu près. C'est uniquement quand il y avait des grèves, des arrêts ou les vacances. Mais ça restait anecdotique. Et du coup comment tu conciliais le jeu et ton boulot ? Bah en dormant moins du coup, ou plus. Il y a eu des périodes où je dormais vraiment plus beaucoup. Du coup tu devenais un patient, t'étais plus infirmier du coup. J'ai toujours un petit côté décalé qui me… de toute façon même sans sommeil laissait prétendre à ça par moment mais non… Ouais c'était beaucoup de fatigue quoi. Après donc je faisais des nuits de 3-4h et souvent je dormais une heure ou deux quand j'arrivais à trouver une sieste. Mais ouais enfin non c'était compliqué au niveau du sommeil. J'ai toujours eu un sommeil compliqué depuis un certain temps. Et en plus le fait d'avoir des horaires décalés en étant infirmier avec le poker en parallèle. Bon, j'avais quand même le cocktail pour avoir un sommeil perturbé. Et c'est vrai que c'est difficile après de retrouver un correct quoi. Et du coup tu as arrêté ton job un moment pour… J'ai arrêté uniquement la fin 2018 pour me consacrer entièrement au poker du coup. Parce que tu étais enfin devenu gagnant ? Bah alors depuis 2017 c'était un petit peu mieux sans que ça puisse me permettre d'en vivre. Mais déjà ça se passait mieux. En fait quand j'ai commencé à me dire il y en a marre de perdre sur des limites. Sur des formats que je ne bats pas. T'as mis 14 ans quand même. 13-14 ans ouais. Beaucoup de joueurs te remercient. Ouais. J'ai pas perdu mes cheveux pour rien. C'était une période assez compliquée. Mais ouais enfin quand je me le redis maintenant, je me dis mais c'est presque absurde tellement ça paraît irréel quoi. D'être pendant 14 ans gagnant sur un format et à chaque fois de dépasser les limites ou de partir sur autre chose. Mais bon il y a toujours ce côté flambeur. Et puis sans doute une certaine immaturité aussi dans le jeu et la gestion. Et… Toujours live toute cette période. Enfin même maintenant mais… Enfin cette période là t'étais que online ou tu tâtais déjà un peu de live depuis des années ? Non non non. Je faisais essentiellement online. Le live j'en ai fait que cette année. J'ai fait Cannes, il y aurait Delmar et du coup Dublin. Mais j'avais pas fait aucun live avant. Donc ça m'attirait pas spécialement vu que de toute façon ça restait un budget. Et ça depuis très longtemps j'avais quand même compris que la variance c'était quand même un point important dans le jeu. C'est pas mal ouais c'est pas mal important. Si on multiplie voilà… Enfin par exemple typiquement un round de 500 games ou ça veut pas. Bah en live même si le niveau est moins élevé et que les rounds sont… Enfin qu'il y a forcément un edge plus important vu que les niveaux sont plus lents. Bah même si c'est 150 ou 200 tournois en live ça correspond à un budget… C'est plusieurs années quoi. Bah plusieurs années quoi. En parlant sans compter après encore les déplacements, les balines qui sont plus chers. Donc ça c'était juste exclu quoi. J'avais même pas envisagé… Enfin envisagé si dans les rêves quoi. Gagner une tonne et puis faire Vegas. Mais là j'ai pas du tout cette approche là. Bah du fait de me rendre compte que voilà la variance reste super importante. Bon je dis ça juste après le hold up a du plein donc ça… Ça sort d'un peu faux mais bon… Hold up pour toi on va en parler de toute façon. On va forcément. Oui c'en est un… Enfin oui c'en est un… Enfin oui c'en est un… Enfin de toute façon mais… Mais du coup ouais pour revenir ça a été assez long. Avant de me bloquer sur les expresso, le cash game… Enfin surtout le cash game parce que les expresso ça… De te bloquer c'est à dire ? Bah je suis bloqué quoi il y a des… Ah tu t'es bannes ? Tu t'es bannes ? Et même maintenant je suis bloqué. Ouais je suis quasiment sûr que je peux pas… Là si je veux cliquer je peux pas quoi. Vraiment dommage. Débloque le cash game juste. Pour les potes, pour les potes quoi. Débloque le cash juste. Téléxpresso d'accord mais… Bah si de toute façon si je débloque le cash game ça sera encore limité à 50€ la cave. Voir ce que ça donne… Je me tenterai pas… Enfin je vais pas me tendre le bâton. Enfin c'est bien c'est grave en même temps quoi d'avoir 34 ans et de se dire qu'il faut ça pour… Pour être sûr de pas craquer quoi. Ouais mais ça montre que du coup t'as toujours eu du mal à te… A te gérer. Parce que de devoir te bloquer en fait c'est… C'est quand même… Enfin c'est… C'est un peu radical. Ouais voilà. Ouais ouais ouais. Oui ça l'est. Et personnellement tu peux pas juste te dire bah je joue… Bah si en fait je peux me le dire et je me le dirai je pense assez pertinemment et je peux gérer absolument une session, deux ou vingt sessions, je sais pas. C'est juste qu'il suffit qu'il y ait une journée qui soit un peu plus compliquée ou je sois plus fatigué ou plus irritable où les coups ça se passe pas bien et là d'être… Enfin d'être sujet au tilt ou à… Enfin à dévier en fait quoi. Et dans ces moments là en fait bah je sais pas trop si je serais capable de tenir quoi. C'est difficile à savoir parce que ça fait vraiment longtemps que je fonctionne comme ça. Mais bon de toute façon dans le doute j'ai pas envie quoi. Là ça fait trois ans où ça se passait mieux sans devenir riche. Déjà je perdais pas d'argent ce qui semblait… Déjà pour moi j'étais content quoi. C'est déjà pas mal. Fab tu t'es déjà ban de quelque chose ? Non mais je devrais. De quoi ? Tu devrais te ban de quoi ? Non mais je devrais parce que depuis que j'ai eu des enfants c'est vrai que je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Parce que le manque de sommeil fait qu'il y a des craquages. Ouais. On craque quoi. Donc moi des fois je joue des tournées. Je peux avoir 1000 sur mon compte. Je joue un tournée à 800. Enfin je dis n'importe quoi. Mais tu vois j'ai aucune gestion de bankroll online quoi. Alors que j'ai toujours été super rigoureux en live. Enfin relativement rigoureux. Super rigoureux il faut pas exagérer parce que j'ai fait quelques petits écarts quand même. Mais c'est ce qui je pense m'a sauvé à plusieurs reprises. Cette rigueur de savoir investir mon argent. Pas tout rebalancer sur les tables dès que je gagnais un tournoi et tout. Et la chose qui m'a le plus coûté l'argent c'est mon manque de sommeil quoi. Je crois. Parce que c'est vrai que quand on dort pas on est plus soi-même. On réfléchit plus. C'est une torture. C'est une torture. C'est vrai. Je dis souvent que j'ai 25% de mon cerveau. Donc c'est pour ça que depuis que j'ai eu des enfants je réussis moins en tournoi. J'ai moins la patience. Et online je perds. Depuis 2-3 ans je perds clairement. Dès que je mets des sous je perds quoi. Toi t'es un peu l'inverse. Toi t'es un vrai grinder de live pur. T'es un peu toute la gestion que les joueurs online ont. Toi tu l'as appliqué sur le live en fait. Ouais. J'ai gagné online aussi pendant quelques années moi quand même. Quand tu perdais toi c'était bien. Mais là j'ai gagné. Depuis quelques années je bosse probablement pas assez avec les outils. Avec les solvers et les machins. Et les trackers. Donc j'arrive pas à me confronter et à battre les meilleurs online évidemment. Mais parce qu'ils bossent trop. Mais voilà. Donc oui. Mais après sinon j'ai eu des outils qui m'avaient fait. Des outils en tout cas. Des qualités qui m'avaient été apportées par mon jeu live et par mes heures live. C'est sûr. Qui ont payé ouais. Mais t'as vraiment grindé. Parce que. Enfin. Ton histoire c'est. C'est. Quand tu vas à Vegas. Ou même quand t'es à Paris. Tu passes tes nuits à l'ACF. Ah ouais. Tu vraiment. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Je reviens. Parce que les clubs réouvrent. Bah oui. T'as fait les deux. T'as fait le cash game. Pour te financer les tournois. T'as vraiment vu tout le monde du live quoi. Quand j'ai commencé il y avait quasiment que du cash game. En plus les tournois c'était très. En plus c'est au tarot. T'as joué au tarot. Mais c'est vrai au plus. Il y a pas les valets. Il y a du tarot. Le poker fermé. J'ai joué au tarot. Bien sûr. Bagamum. Tarot. Rami. En franc en plus. En franc. Parce qu'on a vu tes premières lignes. Encien franc. Les premières lignes sont en franc. Les premières lignes sont en franc ouais. Entièrement clairement. 2016 la dernière fois où t'as reçu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ecoute j'ai fait un deuxième. On a eu un deuxième enfant. Donc voilà. On l'a fait à deux. Donc c'est essentiel comme news. Non mais c'est important dans une vie. Et surtout en termes de temps. Ah ouais. En termes de temps c'est tout en fait. Ah ouais c'est tout. Moi j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Après c'est un choix. Je sais qu'il y a quelques grinders. Je vois ça me fait halluciner. Parce que les... Je sais plus. Je crois que vous avez reçu Sean Deeb. On a parlé de Sean Deeb récemment. On a parlé de Sean Deeb. Ouais. On a parlé de Sean Deeb. Sean Deeb. C'est le mec qui quand même arrive à gagner un scoop ou un double coup le soir ou l'accouchement de sa femme. Il jouait pendant. Pendant. Ah ouais c'est ça. Il jouait le soir. Claire, ma compagne et donc mère de mes deux enfants, m'a dit si toi tu me fais ça un jour, je te tue quoi. Clairement. Enfin je pense qu'il n'y a pas que Claire. Ouais je pense qu'il y a 99,2% des meufs. Beaucoup ouais. Mais bon c'est assez hallucinant quoi. Donc t'as des mecs qui arrivent à se détacher complètement de la paternité, d'avoir des enfants. Moi je peux pas quoi. C'est tout. C'est vraiment un monde mes enfants. Donc je veux passer du temps avec eux. Donc c'est devenu une priorité. Donc pour répondre à ta question depuis 2016, voilà j'ai deux enfants, je m'occupe d'eux et puis j'en suis très heureux. Maintenant je peux moins passer de temps à grinder et donc quand je joue online je perds parce que je me late-trade dans les tournois. Quand ils sont couchés, quand il est minuit je me dis oh là là là, dans cinq heures je me réveille, il faut que j'aille dormir. Je connais ce truc où tu décomptes ton temps de sommeil. Mais pourquoi je me suis inscrit dans ce tournoi quoi. J'en suis encore, c'est encore en late-trade, je tombe déjà de sommeil quoi. Tu vois c'est de la folie. Donc tu spiou, enfin bon voilà c'est n'importe quoi. T'es plus joueur de poker professionnel ? Ecoute, je ne me considère plus aujourd'hui comme joueur de poker professionnel. Je vais essayer de le redevenir parce que je crois que ça fait deux, trois fois. Je crois que j'ai déjà dit ça en 2016 mais en fait je n'ai pas eu la force de le faire. Donc aujourd'hui j'ai pas mal fait, j'ai une activité immobile. Je fais beaucoup d'immobilier à côté, je m'emporte très bien. Voilà, ça m'a permis de protéger mes acquis financiers. Mais je me remets un petit peu à bosser là. Vraiment en ce moment je vais à Prague en décembre. Donc je ne veux pas arriver pour le PT, pour jouer en cash game en PLO. Donc voilà, je me suis mis avec quelques amis qui m'aident un peu à utiliser les outils d'aujourd'hui. Les solvers, les trackers. Le fait que les clubs de jeu aient réouvert sur Paris, ça t'a redonné aussi un coup de boost pour avoir la possibilité de plus grinder en live ? J'ai l'impression, peut-être c'est un peu prétentieux de ma part, mais je pourrais encore battre largement les parties de PLO. PLO, pas en nos limites. Nos limites, je n'ai même pas envie d'essayer. Mais les parties de PLO, je pense que j'arriverai encore à en vivre. Parce que tu penses en fait que le jeu n'a pas... Je ne sais pas, peut-être on en parlera plus tard, mais j'ai fait un petit tour de deux clubs parisiens et j'ai l'impression qu'il y a encore des spots à prendre. Je pense que j'arriverai à vivre vivoté, faire manger ma famille en jouant dans les clubs parisiens. Maintenant, le poker online, je sais que je n'y arriverai plus. Il faut que je rebosse, il faut que... Mais pour répondre à ta question, est-ce que ça m'a donné envie ? Oui. Mais ça ne m'a pas donné envie forcément de revivre à Paris. Parce que tu étais à Malte, tu reviens en France là ? Non, pour l'instant on est toujours à Malte. On se pose des questions sur où on va aller à la prochaine destination pour l'éducation des enfants. Et puis peut-être pour continuer une carrière de poker. D'ailleurs, c'est comment l'éducation des enfants quand on est à Malte, on est une école française ? Non, il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de lycée français. Donc c'est en anglais, maltais, très catho, très à l'ancienne. Moi, j'aime l'éducation un peu plus alternative, Montessori, les trucs un peu différents, nature. Et en fait, il n'y a pas du tout. Il y avait en maternelle, mais là, il n'y a plus du tout en primaire. Donc voilà, c'est une question qui se pose. Mais pour répondre à la question au poker, oui, ça me donne envie de rejouer au poker. J'ai fait quelques tournois à Malte récemment, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait le Battle of Malta, non ? Oui, j'ai fait le Battle of Malta, je fais souvent des résultats. Je cache une fois sur deux ou trois quand je joue dans les tournois live à Malte. Bon, le niveau est relativement acceptable. Du coup, il y avait pas mal de grinders. Il y a tous les français. Oui, mais il y a plein d'Italiens, d'Israéliens, d'Italiens, d'Espagnols. Ça arrive par bus, des mecs qui sont qualifiés pour un euro sur des sites de casinos suédois, Yougoslav, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est le truc, c'est la fête du slip, les mecs qui picolent à table, c'est all in blind. T'as encore des trucs comme ça. Ah oui ? T'as encore des trucs comme ça. Très largement. Et donc voilà, il y a encore, je pense que le poker live, moi je suis halluciné par le calendrier de poker. Je veux dire, tu ouvres Internet, tu regardes le calendrier de poker aujourd'hui, t'as les tournois qui s'overlapent tout le temps. Là en ce moment, t'as 4-5 tournois en ce moment en même temps. Et nous, on est tout le temps impressionné parce qu'à chaque fois qu'on va sur un live, le record de fréquentation est battu quasiment tout le temps. Alors que les tournois sont en même temps. Il y a 2-3 ans, les mecs essayaient, peut-être pas 2-3 ans, mais 4-5 ans, les mecs essayaient de pas justement se mettre sur le même week-end. Là, ils se posent même plus la question. Ils se posent même plus la question. La fréquentation est tellement en train d'exploser. Le rake augmente d'une manière terrible, terrifiante. Ça pour moi, c'est un gros ennemi quand même parce que je trouve qu'ils abusent vraiment et que je demande aux joueurs de faire très attention quand même au rake. qu'il faut vraiment privilégier les tournois qui proposent un rake acceptable pour le joueur. Quand ça commence à dépasser les 13-14%, j'ai vu les trucs à Rosvadov. Rosvadov, je ne suis clairement pas allé là-bas parce que le rake était dément. C'était inacceptable. J'ai vu les tournois à 1100 balles ou 1350 balles où le rake pouvait atteindre les 16 ou 17%. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas y aller, il ne faut pas cautionner ces trucs-là. Moi, je trouve. Mais après, l'offre de tournois est dingue. Ça donne envie de se remettre en live, quitte à continuer à jouer de manière semi-récréative, semi-professionnelle. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire. Philippe, il y a beaucoup d'argent. Je pense que ce n'est pas qu'un braquage. J'aime bien l'expression de braquage. Je l'avais moi-même employé le hold-up quand j'avais fait le final des World Series Europe du Main Event où j'étais avec mes potes avec une écharpe et je disais on fait un hold-up, on fait un hold-up. On était tous avec les bandits et les écharpes autour de eux. Tu as fini deuxième ? J'ai fini deuxième. Derrière Adrien Mateos-Diaz pour quitter un de ses premiers gros… C'est là où il explose. C'est là où il explose. C'était sa première grosse guerre. Et Dominique Nietzsche troisième, non ? Oui, c'est ça. Dominique Nietzsche troisième. Il y a un autre Allemand. C'est qui l'autre Allemand ? Un Allemand unknown qui est cinquième et il a dû se supprimer. Benny Spindler, non ? Ah, c'est Benny Spindler. Ah oui, donc putain. Qui c'est unknown ? Ça va, l'étape finale était… C'était pas mal. C'était pas mauvais quoi. Toi, Philippe, on va en parler de Dublin. Ça avait bien commencé, le air roller ? Oui. Tu t'avais une troisième du air roller ? Oui, en plus j'avais démarré par le… Enfin, j'étais pas censé le faire. Enfin, j'avais pas prévu en tout cas… Déjà, quand t'arrives à Dublin, ça se fait comment ? Parce que tu nous disais que tu faisais pas trop de live. Cette année, tu t'étais fixé les dates ? Non, j'avais fait du coup Cannes où j'avais rencontré l'essentiel de… Entre guillemets, ma team tennis là. De ta tennis, oui. Un groupe là où il y a une certaine émulation. Bah, il y a Antoine Goutardot. Antoine Goutardot, entre autres. Qui a tout gagné. Qui a tout gagné. Enfin, il joue deux tournois, il en gagne quatre quoi. Enfin, c'est assez indécent. Ouais, c'est clair. Et c'est un ancien croupier lui, non ? Ouais. Ouais, il a eu une reconversion… Réussie. Réussie pour le coup. Et il y a Nicolas aussi, Capadoc, Robin Desnois, Max… Robin Desnois… Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, on est… Une belle équipe. On est eu 7, 8, 10 là. Mais avec un niveau vraiment… Enfin, vraiment un poussé vers le haut quoi. Donc, on s'était rencontrés à Cannes pour l'essentiel. Bon, après, c'était les premières sensations live. C'était les premières lives ? Ouais. Et du coup, c'était assez compliqué. À Cannes justement, c'est là où t'as gagné ton… Ouais, t'as gagné un petit tournoi et Wonder 8, c'était cette année, non ? Début d'année, ouais. Ouais, j'ai gagné un petit turbo par erreur. Non, parce que je suis allé pour jouer ce tournoi, le main event à 800 balles. J'avais pas réalisé… Ah, il y a un tournoi à 800 balles, j'y vais ce soir, je prends ma voiture et tout. Et en fait, c'est un tournoi sur trois jours et j'avais un repas de famille le lendemain, donc j'ai pas pu le jouer. Et du coup, je me suis inscrit dans le side à 150 balles et je l'ai gagné. Tu l'as gagné et puis t'es rentré. Voilà, pour le dîner. C'est simple. C'est simple. Donc là, t'arrives à Cannes, sur tes premières armes. T'arrives à Cannes, donc on avait fait une coloc avec… il y avait Polo, du coup Sylvain, Robin Desnois, Antoine. Et après, il y avait dans d'autres logements, mais sur Cannes, il y avait Nico, Capadoc, Maxou et sa copine. Je sais pas, j'espère que j'oublie personne. Et en fait, dans la coloc, c'était assez fou parce qu'il y avait du coup le principal qui était à… je sais plus, 500 ou 600, c'était Antoine qui l'avait gagné. Et le side, enfin le deuxième plus gros, à part le high roller, mais qui n'avait pas eu une énorme fréquentation, c'était Sylvain qui l'avait gagné. Dans la coloc, on avait pris les deux plus gros sur trois. Déjà, pour une première rencontre, c'était ouf. Vous avez fait des petits swaps, des petits trucs entre vous ou pas du tout ? Ouais, il y avait eu des petits trucs pour vibrer. Et non, c'était vraiment sympa. En plus, il y avait les soirées, on avait eu le temps de se voir pas mal, ce qui était un petit peu moins vrai. J'avais profité des soirées, mais dans une main de mesure. Par contre, j'avais plus de prétentions en faisant du 6 max, plus que j'avais eu une première expérience là. Je me disais, bon, peut-être que là, ça va le faire. Et en fait, bon, pas du tout. Après, il y avait 1500 joueurs. Tu fais ta première ligne à Nob. Tu ouvres ton Nob à Nob. Ah, il y aurait, c'est ça. Sur le tout dernier que j'avais même pas envie de jouer parce que j'avais l'avion le lendemain genre à 6-7 heures et qui était à une heure de route. Donc, ça faisait partir à 4 heures. Donc, le dernier, je l'avais un peu cliqué. Mais bon, finalement, j'ai ouvert quand même. T'ouvres dessus. Grosse perte. C'est un 100 euros, t'as pris 800 euros. Ouais, c'était fou. C'était fou. Du coup, j'ai du mal à dormir. Attends, c'est pas mal. Ça fait l'alcool de la semaine. Vous avez pas vu ça craché sur 800 euros ? Non, ça le fait pas. Ah merde. Non, non. Ça a dû payer une soirée quand même ou deux, mais bon. Donc là, c'était première sensation live et Dublin, c'est celui d'après ? Voilà. Et Dublin, c'est celui d'après. Et là, contrairement à Yoray, je n'ai pas assez de prétention de focus à fond pour essayer d'y prendre un maximum. J'ai surtout envie de faire le main event, faire un ou deux sides et après, profiter du spot qui est magnifique, entre le beer pong, les animations. C'est vraiment génial. T'as été un peu au spa ? J'ai rien fait du tout. D'accord. On a un starting qui représente le bain qu'on a mis. Là, par exemple, c'était un 225 euros pour 1 000 euros. Donc, on avait un starting à 20 000. Et finalement, on s'arrête quand le ratio de 10 % est atteint avec le stack qu'on a acquis ou maintenu. Donc, on peut très bien arriver avec 20, 25 000, 12 000 ou 220 000. Donc là, j'étais arrivé chip leader à la fin. J'avais 228, je crois, de mémoire. Enfin, j'avais deux starting, en fait. Donc déjà, ça a démarré bien. Et puis bon, après, ça s'est enchaîné. Le D1, c'est correctement bien passé. T'as eu des belles tables ? Parce qu'il y avait du beau monde quand même sur l'aéroland. Oui, la table du satellite, elle était insane. J'ai jamais eu... T'as joué trois tournements en live. C'est fin. Enfin, une table, en termes d'expérience, ça... Même online, t'avais pas eu table comme ça, vraiment. Ah non, mais jamais. Genre gros niveau au niveau... Ah non, mais vraiment à un bon niveau. Il y avait Ulyssari qui joue les spins 100, qui est très fort. Il y avait un de ses potes, je ne sais plus son nom, mais qui était... Pareil, qui graine aussi. C'était la spin 50 ou 100, qui était fort aussi. Il y avait un... Mais en six max, c'est pas des joueurs de six max. Ils ne savent pas trop jouer, du coup. S'ils grainent des spins... Ils ne savent pas trop jouer... Non, mais je veux dire, ils vont être chiants quand ils ont... Non, mais... Ils ne savent pas trop jouer. C'est par rapport au format. Forcément, quand ils vont avoir 20 blindes, ils vont avoir un edge sur tout le monde, parce que c'est leur format. Mais en début de game, sur un six max, ce n'est pas du tout leur format. Je suis assez d'accord, mais par contre, sur les spots... Ils mettaient quand même tout le temps dans les spots compliqués. Il n'y avait aucun spot où c'était... Où les lines étaient faciles. Où ça fait c-bet, raise, call, check-check, call ou fall river. Il n'y avait aucun spot. En vrai, les open falls, ça restait cool. Après, c'était... Si on open à chaque fois et qu'on se fait 3-bet, il faut quand même rétablir à partir de quelle range on leur prête, et dans quelle proportion on adapte la nôtre. Et non, c'était vraiment compliqué. T'es avec qui, après, du coup, encore ? Un autre joueur, j'ai plus son nom, mais qui... En gros, le niveau est... L'année 1000-2000, donc... Ah oui ? Ouais, donc il y avait une belle table, quoi. T'as une table, t'es pas content quand t'arrives ? J'étais avec Ryan, et on était les deux pompes de la table, quoi. Vraiment, quoi. C'était... Tu les as défoncés quand même, quoi. Tu les as défoncés. Non, 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 non. Comme du mal, j'ai vraiment été bon à tapis. Enfin, j'ai des spots... C'est le plus important. C'est le plus important, moi, c'est le but. Ah, mais vraiment, je suis... Après ce... T'es mauvais post-shop, mais des bons à tapis, mec. Ah, mais c'est... Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut taffer, et qu'il n'y a pas encore de bouquins là-dessus, et on... Ouais, c'est ce qui est important. On a des solveurs à tapis. Des solveurs à tapis, ouais. Mais... Non, c'est vrai que je suis rentré après ce set, où vraiment, je me... Donc là, t'es qualifié pour le sat ? Je suis qualifié pour le main, enfin, pour le high roller. Pour le high roller. Un des plus gros stacks, du coup. Enfin, le plus gros stack. Tu fais le high roller, ça se passe comme dans un rêve ? C'est beaucoup moins difficile que le sat, quoi. Parce que vraiment, le sat, quand je suis rentré, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai cliqué, quoi ? Enfin, pourquoi je me suis inscrit là-dessus ? Enfin, c'est trop... Enfin, j'ai... Finalement, il n'y a que le run qui m'a permis de monter des jetons. Voilà, tous les flips sont passés. Et après, du coup, finalement, le high roller, après, dans l'ensemble, c'était... Voilà, c'était relevé, mais c'était gérable, quoi. J'étais pas non plus... Enfin, 100% du temps en PLS sur tous les spots, quoi. Donc déjà, c'était déjà plus confortable à jouer. Mais quand on arrive où il y a des sommes conséquentes, il y a combien à la gaine du high roller ? Je crois que c'était 46. Ouais, c'est dans ces eaux-là, je crois, c'est ça. 46 ou 51. Quand on arrive comme ça un petit peu dans les... Tu vois là, c'est tes premiers vrais... Enfin, 41. C'est tes premiers gros paliers que tu joues en live, comment tu le vis ? Bah ça, à ce niveau-là, forcément, c'était une somme importante. J'avais plus peur de faire des grosses erreurs ICM. Plus qu'après, au niveau des paliers, ça me faisait pas tourner la tête ou à me paralyser dans les décisions. D'ailleurs, ça va peut-être plus parce qu'il y a eu un call qui était vraiment mauvais et peut-être que j'aurais eu une meilleure considération. Vas-y, vas-y, dis-nous un peu là. Enfin, il y a un spot où, en gros, je colle 3 barrel. 3 barrel, deuxième paire. Quand il y a flush qui rend river, où je me dis que... Enfin, typiquement, j'ai 10 C7 de carreau, donc ça fait open bouton. On est en 3 way. Tu défends en big blind, du coup ? Je défends en BB. Et ça fait Valet 10, 4 avec 2 trèfle, 1 carreau. Il s'est bat assez cher, 60%, je crois. Enfin, je colle. Turn, ça fait une blanque, mais qui move mon flush draw à carreau. Ok, ça colle. Et là, il remet encore un parpaing. Bon, là, je vais pas trop décider, donc je colle. Et river, ça fait, je sais pas, un 2-1-3 qui fait rentrer la flush. Un flush du flop ? Mais pas la tienne ? Non, pas la sienne. Et là, il fait, je sais plus... Enfin, il fait assez cher. Ça doit représenter 50% de mon stack ou 60%. Et en fait, je sais pas dans quelle mesure il va... Il va bluff ou pas ? Il va bluff ou pas. Et en fait, moi, je lui prête que la flush dans ses mains, la value. De value, ouais. Et je me dis qu'il y a que la flush et qu'il reste les Roi-Dame, les As-Dame. Bon, c'est un peu chiant que j'ai... Enfin, c'est un peu chiant d'avoir le 10... Enfin, non, pas... Ah, le 10, à la limite, c'est la 7. Non, c'est dans le backdoor. Enfin, c'était... De bloquer le backdoor. Enfin, il restait quand même des Roi-Dame, des As-Dame, des As-Roi. Non, non. Et du coup, j'ai call Muck et en fait, il m'a montré Père de Dames. Ah, merde. Là, je trouve ça un peu con, en plus, quand il te montre Père de Dame. Parce que tu dis peut-être bien value bet. Ah non, pas du tout. Je me sens carrément très con. C'est pas un peu... Non, non. Là, vraiment, je me suis rendu compte, quoi. Déjà, le call, il devait être vraiment bancal. Et en fait, de voir une main qui value... Bah, du coup, il a aussi... Quand il value ça, il a aussi As-Valet, Roi-Valet. Enfin, sans doute plein d'autres mains autres que la flush, quoi. Donc, du coup, le call devient... Si tant est qu'il était que bancal au début, il devient franchement dégueulasse, quoi. Donc, en termes... Peut-être que si j'ai eu plus, entre guillemets, la peur... Enfin, la peur ou... La pression des paliers. La pression des paliers. C'est-à-dire, si tu réfléchis... Non, dans l'ensemble, je pense que dans l'ensemble, ça vaut mieux ne pas l'avoir. Enfin, en tout cas, pas être... Que ça gâche pas le jeu, quoi, mais... Est-ce que tu l'avais pas aussi parce que... Bah, t'as pris... Déjà, à la base, t'as pris le satellite, donc t'avais pas... Et tu t'es dit, finalement, c'est le début de la semaine, c'est que du bonus. Est-ce que ça rentre en compte ou pas du tout ? Juste, t'as jamais vraiment cette pression... Ah si, si, je l'ai. C'est juste que là... En plus, 7 ans, c'était des mois passés. J'avais gagné un beau Series. Donc, après, sur des paliers qui sont importants... Même si, voilà, j'avais jamais eu la prétention des tournois où il y avait 40k à gagner. Enfin, des tournois où il y avait quand même 5 chiffres. Enfin, que ce soit des 8, 10, 15, 20... Enfin, j'avais déjà eu des tables de ce genre-là. Donc, sans être habitué en mode c'est cool, c'était pas non plus quelque chose d'aberrant. Mais du coup, quand t'attaques le main event, c'est free roll, quoi. Euh... Bon, peut-être pas quand même, quoi. Parce que... Enfin, du coup, après l'i-roller... Non, mais t'as zéro pression, quoi. Tu prends 20k sur l'i-roller. Ah oui, non, non. J'ai pas de pression. Oui, j'ai pas de pression financière, quoi. Je sais que le séjour à Dublin sera... Sera réussi. Sera positif. Même avec les soirées qui attendent. Je sais que... T'as mis combien de boulettes dans le main ? Euh... Ah, par contre, j'en ai mis 3. Ah oui, quand même. Pas à quoi, quand même. Ouais, bah j'ai... Ouais, j'ai spew la première. Après la montée de starting. La deuxième... Euh... C'est pas mal passé, la troisième. Ah non, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'était incroyable, quoi. Est-ce que t'aurais prévu d'en mettre 3 ? Parce que c'est vrai qu'à Dublin, si on regarde le payout, pour mettre plusieurs boulettes... Bon, comme ça, je fais ma critique pinceau. Je trouve que c'est ultra lissé, le payout. Alors, d'un côté, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de qualifiés. Mais quand tu mets 3 boulettes, pour faire even, en gros, il faut faire presque dans les 40, voire 30 premiers, peut-être quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment ultra, ultra lissé. Ouais, je sais pas si il y a autant en tête, mais ouais, c'est assez... Faut aller vraiment loin si tu mets 3 boulettes, quoi. Clairement. C'est pas... Ça, du coup, est-ce que tu l'aurais fait si t'avais pas vraiment fait ta perf de début de semaine ? Je pense que j'aurais pas spew la première, déjà. Ouais, ok. Après, j'aurais mis au moins 2 boulettes. Je pense que... Par contre, le main... Enfin, je trouve tellement beau... Ouais, il est très beau. D'avoir un gros fil comme ça, avec un niveau relatif et... Du 6 max. Du 6 max, ça c'est vraiment... Enfin, le spot est magistral. L'étape finale, le niveau est pas trop mal ? Ouais. Ouais, c'était... Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Enfin, en tout cas, beaucoup mieux que le niveau moyen sur le D1, 1, 2... Enfin, 1 et 2. Après, c'était surtout les rollers où je me sentais vraiment... Enfin, tous les coups, j'avais... Voilà, j'étais de nouveau pas à l'aise. Et c'est vrai que, bon, sur cette... Tape finale, il y avait un niveau qui était... Qui était... Qui était bon, mais je pense qu'il y avait personne qui... Enfin, qui crushait ou qui avait un... Un... Il y a... Il y a Drums qui avait... Il y avait... À part Drums, oui. Il y a Drums qui a eu un début de tape finale assez... Assez ouf. Il est... Il est monté très vite. Il est passé de chip leader à un moment. Enfin... Il a eu beaucoup de coups qu'il a gagné d'affilée. Pendant 3 heures, il a été... Bon, je me suis un peu éteint. J'avais pas nécessairement de spots. Et puis, bon, j'avais eu 2 spots de 3-bet où je m'étais fait 4-bet. Donc, ça m'avait calmé un petit peu. Et... Et après, moi, j'avais moins de situations. Et... Bon, lui, il était en pleine confiance. Et puis... Tu connaissais ? Non. Mais... Bon, après, je pense que c'était le joueur le plus compétent de la table. Enfin, celui qui a fait le moins d'erreur. Et... Donc... Ouais, c'était lui que j'avais plus envie d'éviter avec Sacha. Quand t'arrives comme ça sur la table finale, est-ce que... T'as une stratégie d'avance où tu te dis, je vais voir un peu ce qui se passe ? Parce qu'il y a souvent des joueurs, on l'entend pareil, j'arrive sur... Si je pense notamment dans les têtes d'un pro, souvent, ils parlent de leur stratégie, comment ils vont mettre en place ou quoi. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça ou pas du tout ? Bah, j'avais surtout le plan, en tout cas, de... Bah, de nouveau, pareil, de ne pas faire d'erreur ISM. Après, étant chip leader, bah, du coup, j'avais surtout envie d'en mettre une grosse pression. Donc, j'ai surtout envie contre Sacha et Drums de faire... bah, de faire des leviers. Donc, avec des gros 3-bet qui... Enfin, qui m'embarrent pas dans un pot à 3-barrel, parce que ça améliore ma main, et à se retrouver à 3-barrel bluff des gros spots, ou à devoir... En mode CS de nouveau, à faire un check-all bancal. Donc, c'était plus ça que j'avais... J'avais peur dans les erreurs. Et après, ouais, c'est une approche de mettre la pression, bah, autant que faire se peut, et essayer de, voilà, de profiter du stack et de garder l'avantage un maximum. Pour mettre tous les stacks intermédiaires en PLS, quoi, sur... Un peu cette question aussi pour Fab. Du coup, toi, quand t'arrives sur une TF, comme ça, t'as ta stratégie. Est-ce que c'est un peu la stratégie ? Enfin, on va dire, tu vois ce qui se passe sur le moment, ou est-ce que tu mets en place un plan avant ? Vraiment un peu carré. Bah, ça dépend des tournois, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que sur les tournois sur plusieurs jours, en général, quand tu rentres le soir avec... Tu sais que t'es en TF ou 10 ou 11 left le lendemain, tu vas étudier les... Les profils. Alors, ça dépend de si tu connais les positions déjà ou pas, ou si tu connais les chipstacks. Si souvent ça se passe, on est 11, je sais pas comment ça s'est passé à Dublin pour toi, mais c'est rarement la table TF, tu dors, et puis voilà, c'est ça, c'est 11, 12... Ouais, c'est un truc du genre, ouais. Voilà, et puis donc tu rattaques le D2 avec juste les joueurs, t'as pas forcément les positions. C'est pas... Mais oui, j'essaye de faire le boulot de recherche un peu, d'essayer de mater des vidéos, s'ils ont déjà joué sur des vidéos, ouais, ça me semble indispensable. Et toi, Fab, après une carrière aussi longue dans le poker, t'as vécu... C'est un milieu où on a beaucoup de stress quand même. Le milieu... Quand on joue, on a en permanence un peu de stress. Comment tu le gères ? Comment tu l'as géré ? T'as dû avoir des stress beaucoup plus grands. Plus toi, t'as... Non mais il y a eu des moments où... Le fait de grinder pour vivre, on a aussi des stress plus importants. Ouais, vitaux. Voilà, vitaux quoi. Comment tu l'as géré ? Tu l'as connu aussi toi. Donc voilà, il en parlait. C'est des moments où tu te poses des questions. Moi aussi, j'ai eu des... J'ai eu un moment où j'ai dû me poser une question. Est-ce que je continue mon boulot ? Est-ce que j'arrête mon boulot ? Et je pense que j'ai eu... C'est marrant parce que j'ai trouvé une analogie à ce que tu disais. Parce que moi, j'ai arrêté mon boulot et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter mon boulot, j'ai gagné mon premier gros tournoi tout de suite. Donc ça a été important aussi. Et tu viens de faire la même. Donc je te souhaite d'avoir la même carrière. Enfin, oui. Non, mais ça peut... Enfin, au même mieux. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc je pense qu'à un moment, il faut le stress et il faut s'en servir. Moi, je gérais très mal jusqu'à il n'y a pas si longtemps parce que je suis un très mauvais perdant. Je m'énervais, machin. Là, je me suis calmé. J'apprends à relativiser. Il y a des choses plus importantes. J'ai aussi l'avantage d'avoir une sécurité financière qui me permet de le vivre mieux, comme tu l'as dit. C'est vrai que quand tu n'as pas la sécurité financière et que tu as besoin de ça pour bouffer le lendemain, c'est beaucoup plus stressant. Donc je pense que c'est important de bien gérer sa banque-role. C'est en fait un cercle vertueux. Si tu gères bien ta rôle, tu vas être mieux dans tes bases. Si tu es mieux dans tes bases, tu dors mieux. Si tu dors mieux, tu es plus passion à table. Si tu es plus passion à table, tu vas apprendre à faire de la méditation. Tu vas méditer, tu es tranquille. Tu bouffes bien, tu travailles ta nutrition. Tu es plus détendu. Donc c'est un cercle vraiment vertueux. Et à l'inverse, si tu pètes un plomb à table, que tu sors en boîte jusqu'à assise du mat, et que tu arrives fatigué à table, tu vas péter un plomb. Tu vas faire des cols pourris. Et puis, c'est la merde. Donc voilà, c'est un cercle vertueux versus le cercle vicieux. Vicieux quoi. Vicieux. Pour parler d'un sujet un petit peu aussi, pour revenir notamment sur les buy-in, les montants des buy-in. Toi, si on regarde ta end-on-mob, c'est vrai que le pure grinder, tu es capable de grinder un 5000, le lendemain tu es capable de faire un 200 balles. Comment on fait pour être sérieux sur les deux ? Garder la motivation. Garder la motivation. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas la facilité de spew, comme nous dit Philippe ? Par exemple, le main event, il est un peu spew parce qu'il avait fait sa paire fire-roller. Comment on fait pour garder cette rigueur de travail ? Je pense qu'il y a aussi, en ce moment, quand je joue un tournoi à 500 balles, pour moi c'est un beau tournoi parce que j'en joue peu. Donc je vais faire gaffe à ce que je fais sur un 500 balles. Si tu me remets quelques années en arrière, quand j'étais sponso avec les beaux contrats et tout, et que j'avais joué la veille en 10 000, j'en ai pas joué tant que ça des 10 000, parce que j'ai jamais été un joueur de high-roller purement. Mais j'en ai joué quand même pas mal, j'en ai gagné, mais j'ai rarement joué des tournois beaucoup plus gros. Donc en ce moment, c'est vrai que je vais plus m'accrocher sur des petites limites parce que j'ai envie de jouer, parce que j'ai envie de bien faire, j'ai envie de comprendre ce que les autres font, j'ai envie de jouer avec l'argent des autres aussi. Pour moi, c'est une notion qui a toujours été très importante, j'ai pas envie de jouer avec mon argent, j'ai pas envie de vendre ma voiture, ou vendre un appart, ou vendre un truc pour jouer. Donc je préfère me dire, ok, Fab, tu te remets à jouer, ok, tu vas recommencer tranquille, donc je vais jouer le 150 à Cannes, ou le 800, j'étais parti pour jouer le 800, par exemple, tu vas essayer de faire un truc où je joue un 500, tu essayes de gagner 2-3 000, si tu gagnes 2-3 000, tu vas te payer 1 000, et puis voilà, recommencer à re-rentrer dans le circuit, ça me semble être la meilleure solution de re-rentrer progressivement, plutôt que de tout de suite mettre des 5 et des 10 000 sur la table. Ça me semble plus sage, c'est peut-être une gestion un peu père de famille, mais ça me semble plus sage, je ne sais pas où j'en suis en termes de niveau, je ne sais pas où... Donc voilà, j'accepte tout à fait de redescendre de limite aussi quand je run bad, parce que je pense que c'est bien, parce que quand on run bad, on a beau se plaindre tout le temps, mais il y a sûrement des trucs qu'on fait mal, donc il faut aussi savoir se remettre en question, redescendre de niveau, donc oui, quelque part c'est une punition, mais pour moi ça a toujours été ça le poker, pas la punition, mais le fait de savoir se remettre en question, de se dire, attends, merde, tu as déconné, pourquoi je rentre chez toi le soir, tu fais ouais mais là tu as vraiment été un trou du cul de payer ce coup-là, ou de faire ce bluff, c'était pourri, donc le lendemain tu vas jouer le 300 balles, tu te punis, enfin c'est pas comme si le 300 balles c'était une punition, mais je veux dire, même si tu as 100 000 de rôle, tu vas jouer un 300 balles, et puis tu essaies de reperfait dans le 300 balles, si tu es content de ce que tu as fait, le lendemain tu te payes un 1 000, voilà, mais tu vois, donc il y a cet état d'esprit-là que j'essaye de toujours garder. Est-ce que tu penses d'ailleurs, en ce moment on voit, il y a un petit peu deux mondes qui se font face dans le milieu du poker, alors il y a de plus en plus de buy-in entre 200 et 500, entre 200 et 1 000, il y en a vraiment de plus en plus, on parlait que le calendrier maintenant est full, et puis il y a ce monde des super high rollers qui explose les 25 000, maintenant même on a l'impression qu'à 25 000 c'est un petit buy-in quoi, presque. On en voit tout le temps en fait des 25 000. Voilà c'est ça, on voit des 100 000 re-buys etc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que c'est bon pour le poker, pour l'image ? Moi déjà je corrige un petit peu ce que tu viens de dire, parce que le monde des 25 000 qui explose, il ne faut pas déconner, c'est les 50 mêmes mecs qui jouent tout le temps ensemble. Oui, mais je veux dire il y en a plein, il y en a très souvent. Il y en a plein, mais c'est la liquidité la même, donc c'est pas la liquidité qui explose. Mais l'argent il tourne quoi. Voilà, l'argent tourne, donc finalement c'est les casines, c'est le rey qui paye le rey, que heureusement il y a des milliardaires qui stacquent certains joueurs, et qui font rentrer de l'argent frais. Mais je veux dire, si c'était les 50 mecs qui jouent ensemble tout le temps, ils arrêteraient de jouer. Donc là il y a quelques mecs qui passent, et qui sont des businessmen, donc c'est bien, ils ont la chance de pouvoir jouer ces gros tournois. Je parle des grinders, des gros grinders, ils ont raison de le faire je pense, s'ils sont stackés pourquoi pas. Mais je ne vois pas là une explosion des 25 000. Pour moi c'est un truc qui est un peu artificiellement maintenu. Moi ce qui m'embête là-dedans, c'est que je crois que je l'avais dit la dernière fois que j'étais venu déjà, parce qu'on m'avait posé déjà, on se posait déjà la question. Mais c'était quand tu parlais des Allemands qui jouent ensemble et ça non ? Oui et puis de la chasse à la ligne Andon Mob, qui me plaisait, qui nous plaisait à l'époque en tant que compétiteur, tu t'essayais d'être premier français, premier machin, tu t'attends ça au mondial. Sur les classements. Sur les classements, et aujourd'hui c'est complètement faussé par ces high rollers quoi, ça ne veut plus rien dire, tu peux plus, tu as des mecs qui sont devant tout le monde, et tu ne sais même pas, je ne les connais même pas. Tu sais qui est premier de la All Time Money List ? Brinkene, ça c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur oui. Mais après, il y a vraiment des gens qui sont là, je te dis, il y a des mecs qui sont devant moi, je ne les connais pas, vraiment, sincèrement. C'est vrai qu'on avait regardé la All Time Money List et puis il y a des mecs qu'on connait pas tout le monde. Forcément, il y a eu One Drop qui a faussé forcément beaucoup de choses, tu as trouvé un million, et puis là il y a eu Pjeton. Tu sais qu'en plus sur un million, tu sais que le mec il a 5% max. À part les hommes d'affaires, personne n'a toute son action de toute façon. Donc c'est vrai que ça fausse pas mal. Donc voilà, pourquoi pas, il faut que ça existe s'il y a une demande pour, je ne vais pas m'empêcher que ça existe évidemment. Maintenant, moi je trouve toujours que c'est mieux de jouer dans une limite raisonnable et que c'est bien de jouer avec l'argent qu'on peut se permettre. Enfin, je trouve que c'est faussé parce que les mecs qui jouent pour 5%, ils jouent... Ils n'ont pas leur argent. Juste faire un petit aparté, les cryptos, tu as été un peu dedans à un moment, est-ce que tu es encore dedans ? Écoute, je suis, je m'intéresse, j'essaye de m'informer, de suivre, et de m'éduquer sur la matière. Ouais, parce qu'il y a pas mal de grinders qui ont bifurqué, beaucoup dans le poker, beaucoup de joueurs de poker qui sont devenus, alors je ne sais pas, soit traders, soit qui ont... Qui ont investi beaucoup. Ouais, qui ont investi beaucoup. Ils ont rebifurqué poker, non ? Pas mal. Une semaine sur deux. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, n'ouvrez pas votre... Ça fait un an qu'ils ont bifurqué, pas mal. C'est pour ça que tu es là. Je suis là ce soir, si vous avez deux, trois sandwiches. Je vais jouer dans les clubs, parce que j'ai besoin de racheter un ou deux BTC demain. Et du coup, ouais, parce que, en plus, t'es rentré à un moment où... Le moment où il fallait rentrer à peu près. Ouais, ouais. J'ai fait une grosse... Un gros swing, un très gros swing dans les cryptos. Ouais. Comme tout le monde. C'était bien marrant. Ouais, voilà. C'est ça. Un moment, je me suis demandé si c'était pas devenu ta vie, mais t'es... Non. Non, c'est pas devenu ma vie. J'ai passé beaucoup de temps, peut-être trop. J'aurais peut-être mieux fait de bosser mon poker. Mais bon, je me suis éduqué sur un autre sujet. Voilà. Bon, j'ai pas de regrets à avoir, mais c'est... Mais c'est très simple. Oui, c'est intéressant. Enfin, puis c'est une technologie qui est... C'est passionnant. C'est passionnant. Moi, j'y crois... Je crois beaucoup au Bitcoin. Le reste, les altcoins, tout ça, je sais pas trop quoi en penser. C'est compliqué. Mais je pense que c'est le futur des monnaies. Il va se passer des trucs, quoi. Il est en train de se passer des choses, clairement, quoi qu'on en dise. Donc... Ouais, bah on perd de l'argent. Ouais, mais bon, je pense que c'est pas idiot quand on est grinder et tout, de... D'avoir tenté. Tu mets une graine, et puis tu mets une petite pièce. Acheter un petit peu d'immobilier si vous pouvez, ou un parking. Commencez par un parking, acheter un petit studio, et puis un peu plus si vous avez la chance. Pas à Paris, parce que ça vaut plus qu'un Bitcoin. Ça vaut plusieurs Bitcoins à Paris. Mais acheter un petit bout de Bitcoin, parce que Bitcoin, on est pas obligés d'en acheter un entier. On peut acheter un dixième de Bitcoin, un centième, un satoshi ou deux, mais enfin non, un peu plus. Mais bon, ça fait pas beaucoup. Mais voilà. Donc non, je pense que c'est raisonnable de diversifier, d'acheter un petit lingot d'or, un petit Bitcoin et un petit parking quoi. Pourquoi pas ? Putain ! Tu vois chez Fab, il y a un parking, un lingot d'or, un Bitcoin. Non, j'ai pas tout ça. Non, j'ai pas tout ça. Philo, tu t'es mis un peu dans les cryptos ? Non, pas du tout. Et tous tes gains, est-ce que tu... Allez, on remet tout, c'est toute ta bankroll ou est-ce que t'investis un peu tout de suite ? Non, bah déjà, j'ai vu ce qui me reste. Parce que bon, il y a la question fiscalité quand même. Parce que t'es toujours en France ? Oui. Donc ça veut dire 50% ? C'est la moitié. Ouais, à peu près. Ce sera autour de 40% ou un peu plus. On verra ce qui reste là. Fabrice, c'est la moitié. C'est la moitié. C'est la moitié. C'est la moitié, ouais. Donc il y a ça, donc forcément, ça va amputer pas mal. Et en plus, j'avais pas tout mon action. Enfin, j'avais l'essentiel. Il va te rester genre 200, 300 balles quand même. Un peu plus. Non, en vrai, franchement, je sais pas ce qui va me rester, mais ça va pas dépasser. Sur mes dépenses, il va me rester, je sais pas, 20, 30, autour de 30 000 euros, je pense. Ils vont m'amputer entre 40 et 50 000 euros. Donc ça fait quand même… Un beau chèque. Ça fait mal. Ça fait un chèque conséquent. Ça fait plus de deux fois mon année de salaire avant, donc ça fait un peu… Oui, quand tu fais le chèque, ça fait mal aux fesses. Tu m'étonnes. Non, mais ça sera prélevé. J'aurais pas besoin de le faire physiquement. Ça, c'est bien déjà. Ça sera prélevé sur le compte. Un jour, ton compte, il y aura 100 000, puis le lendemain, il y aura 30. C'est bien. c'est un peu ça l'idée. Donc forcément, quand on a 50 000 euros de pouvoir d'achat en moins, c'est déjà… Quand on est sur 20-30 000 et qu'on a… J'ai ma rôle, mais finalement, il faut quand même vivre… Voilà, les ressorts, c'est le poker. Finalement, ça va surtout me laisser, voilà, un an où j'ai pas une pression d'avoir des résultats dans les 3-4 premiers mois, ce qui peut vraiment arriver en tournoi, comme j'ai fait cette année. Est-ce que c'est pas… Je sais pas, je suis pas joueur de tournoi, mais je me dis, au final, c'est la même chose, sauf que les chèques sont plus petits, mais plus réguliers. Est-ce que faire comme ça un gros chèque sur ta première perp, c'est pas déprimant pour la suite de ta carrière ? Est-ce que ça te donne pas envie de partir pour la suite et te dire, si je veux vraiment exploser, je peux pas rester ici ? Ce serait le cas si j'avais pas ma fille, mais vu que j'ai une fille de 10 ans, Zoé, et on est parents séparés. Donc, sa mère vit en Bretagne aussi. Et donc, du coup, c'est exclu quoi. La question se pose pas. La question se pose pas et se posera pas. Et quand j'ai pris mon année, enfin, quand j'ai quitté le taf, pour des raisons personnelles, en me disant bon, je me consacre un an au poker, je profite pour voir ce que ça donne. J'avais déjà de toute façon à l'esprit que si ça se passait bien, voilà, il y aurait 40-50% qui repartiraient à l'État. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Après, effectivement, concrètement, avoir l'argent sur le compte en disant bon là, ça va repartir. Enfin, c'est différent d'être taxé sur 30 000 euros ou 40 000 euros que sur 120 ou 130 quoi. Donc, c'est plus la même quoi. Mais bon, c'était de toute façon, c'était le jeu quoi. C'est le jeu, Fabrice, il y a une petite question pour toi. Tu as joué régulièrement les WSOP depuis 20 ans. Le festival a beaucoup évolué. L'affluence a explosé, les réintries se sont installées, les critiques n'ont pas cessé. Si tu devais évoquer un élément positif important apporté au WSOP ces dernières années, que choisirais-tu ? L'élément positif apporté au WSOP ces dernières années, la liquidité, probablement le nombre de joueurs quoi. Moi, je trouve que le nombre de joueurs qui explosent, c'est bien parce qu'on se trouvait dans des tournois à jouer à 100 ou 150 mecs. Ce n'était pas bien. Là, tous les tournois, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Donc, c'est très bien. Donc ça, ils ont bossé là-dessus. Maintenant, c'est malheureusement au détriment d'un poker de qualité parce qu'effectivement, c'est re-entry. Donc souvent, le nombre d'entrées dépend du nombre de re-entry. Donc ça, je ne cautionne pas. Je n'ai jamais cautionné. je crois que je rejoins d'ailleurs Daniel sur ce sujet puisqu'il disait que lui, s'il pouvait éviter les re-entry, il le ferait. Maintenant, on lui donne l'opportunité de le faire. On parlait notamment du player of the year, du classement. Il voulait qu'à chaque fois que tu mets un re-entry, en gros, ce soit dégressif sur le nombre de points. c'est-à-dire que le mec qui met 10 re-entry, il n'est pas le même nombre de points. C'est assez logique pour le coup. Et puis donner moins de points aux mincaches aussi, je crois qu'ils ont parlé. Donc, je trouve ça bien parce que c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas du tout à la chasse du player of the year. De toute façon, il faudrait jouer tellement plus de tournois que ce que j'en joue et rester un mois et demi là-bas, donc je ne peux pas le faire. Mais plus jouer les Rosevadoff, je n'irai pas. Je n'irai plus. Mais bon, à priori. On a compris que ce n'était pas l'amour fou. Non, mais bon, pour diverses raisons. Je pense que le poker là-bas est bien si tu as envie de jouer dans un endroit, dans un hangar enfermé. Voilà. Super. Vas-y. Tu n'aimes pas la ville. Tu n'as pas la ville de Rosevadoff ? Il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de ville. Il n'y a pas la rue. Il n'y a qu'un casino. Il y a une rue. Et un Lidl. Je suis allé là-bas. Je sortais du casino. Il n'y avait pas de chambre à l'hôtel quand j'y suis allé la première année. Donc, je sortais. J'étais en voiture. Il y avait du verglas sur mon truc. J'étais obligé de frotter quand je partais à 2h du mat. Et je croisais des renards et des sangliers sur la route. Moi, j'aime bien. C'est cool. Oui, mais c'était dangereux. J'étais à une heure et demie du mat. C'est surtout dangereux pour les renards et les sangliers. Après, dans mon hôtel, il n'y avait pas de lumière. C'était un truc. C'était ouf. C'était marrant. C'était pittoresque. Oui, c'était pittoresque. Pour en revenir au double SOP, je pense qu'ils ont atteint pour moi, les buy-in sont devenus trop petits. Certains aussi. Je trouve que les double SOP, ça devrait garder un minimum de disons 500 balles de buy-in. Les 300, les 240, rien de tri à tour de bras. Là, je ne sais pas ce qu'ils font. Pour moi, ce n'est pas bien. Même 500, on est bas. Déjà 500, je crois que c'est limite. Après, c'est parce qu'on veut toucher tout le monde. On veut que tout le monde puisse jouer à un event. Ça, c'est réussi. Mais maintenant, jusqu'où ils vont aller ? Cette année, ils ne sont pas descendus jusqu'à 240, 320. Il y a eu un 300. Il y a peut-être eu un 300. Il n'y a pas eu un live 300. Il n'y a pas eu un live 300. Le Colossus. Je trouve ça dommage. Tu continues à aller tous les ans à Vegas ? J'y suis allé un peu, cette année, presque pour dormir. Oui, je vais jouer. Je m'en vais 10 jours, je dors. Si, j'ai joué, mais malheureusement pas bien. Je n'ai rien fait de bon. J'ai perdu un petit peu d'argent, donc ce n'était pas très agréable. Mais voilà, je n'ai pas beaucoup joué. La critique, c'est ça. Pour moi, ils ne m'écouteront pas, c'est clair. Mais je trouve que la notoriété et la value du bracelet se perd. C'est moins le Graal comme ça l'était il y a quelques années. Comme quand tu as gagné ton bracelet ? Oui. Très sincèrement, quand j'ai gagné mon bracelet, j'ai chialé. C'était vraiment un rêve. C'était un objectif depuis le début. On en parlait tout à l'heure. Ça l'était pour des centaines de milliers de joueurs à cette époque. Aujourd'hui, ça l'est moins. Parce que la valeur du bracelet est moindre. Parce qu'il y en a trop. Il file des bracelets honorifiques aussi, ou je ne sais pas quoi. Il y a des trucs... Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça dommage. Juste pour revenir sur ton bracelet, parce que c'est vrai, on en parlait avant le début de l'émission, tu es quand même une icône du poker français. On t'a suivi en tant que grinder. Et puis, on a l'impression quand tu gagnes ce bracelet, on le gagne un peu tous. Tu vois, il y a ce truc de... C'est sympa. C'est la France qui... C'est un peu la France et les championnes du monde. Moi, ma table finale, je revois encore des photos qui passent sur les réseaux sociaux, des gens avec les yeux comme ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression que cette année-là, parce qu'il n'y avait pas qu'au mois, il y a eu Elki. Moi, j'ai vu Daniel Elki avant moi. C'était une grosse année. Et c'est l'année aussi comme il s'appelle en PLO aussi. Elki, Antonin et... Ah, c'est l'année d'Antonin ? Et comment il s'appelle ? Elie Payan ? Attends, je ne dis pas une connerie. C'est Antonin, la Mamane Ouest. C'est Antonin, la Mamane Ouest. Tu sais, c'est Antonin, la Mamane Ouest. Oui, la Mamane, oui. Je ne sais plus. Je crois à la fin des séries. Mais je pense aussi que les gens étaient touchés parce qu'on connaît ton histoire. Il n'y avait pas eu Brassé depuis longtemps. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas eu Brassé depuis longtemps. Il n'y avait pas eu Brassé depuis longtemps, français. Et on sait par où tu es passé pour l'avoir. Notamment, forcément, il y a ce fameux film où on te voit grinder. J'ai un trou sur le titre. Zaz Poker. Zaz Poker. En fait, on sait d'où tu es parti. Un peu ton parcours. Enfin, on le sait. On le connaît un petit peu. Même si, voilà. Moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans le poker. Mais je commençais un peu. Je te connaissais, tu vois. Et donc, ouais, t'as un peu ce côté de t'es vraiment supporteur français. Pour moi, c'était vraiment la quête du Brassé. J'ai l'impression que le Brassé, c'était plus important que tout l'ordre du monde. Oui, c'est vrai. C'était le Graal. Et puis, parce que c'était plus exclusif. Il y avait moins de tournois. On courait après les tournois. Qu'est-ce que c'est le tournoi ? En janvier, il y a ça, boum. Aujourd'hui, il y a plein de tours de tournois tout le temps. Tu gagnes le 10 000 horse, donc tu gagnes pas... Ouais. Enfin, après, en même temps, gagner un 300 balles, vu qu'il y a 150 000 joueurs, il faut le gagner aussi. Mais tu gagnes un championship, quoi. Oui, mais tu gagnes un 300 balles, tu vas gagner un don quand même, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas pour dénigrer le 300 balles, mais au final, tu sais que tu as chaté comme un porc, quoi. Je ne dis pas que moi, je n'ai pas eu de la réussite sur mon horse, mais parce que pour battre le fil que j'ai battu, il fallait avoir de la réussite, évidemment. Mais ce n'est pas un don quand même. Tu ne peux pas dire que c'était un don quand même. Il y avait 240 joueurs, je ne sais plus combien on était. Après, quand tu gagnes un fil de 7 800 joueurs ou 25 000 joueurs à 300 balles, tu sais que tu as gagné 240 flips. Au moins, un flip, quoi. Au moins, tu as passé un flip, quoi. Un petit... Tu vois, c'est bon... Pour moi, ça ne peut pas avoir la même valeur. Et quand tu as gagné ton bracelet, comment tu as réussi... Tu vois, c'est un de tes objectifs finaux, quoi. C'est le... Gagner le bracelet. Je gagne mon bracelet. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je pense qu'il faut profiter de ces moments-là. J'en ai pas mal profité parce que je crois que j'ai fait 2-3 gros résultats juste après. Et je pense que, justement, il faut profiter des moments de confiance qu'on a au poker. Il y a tellement de doutes au poker. Il y a tellement de moments où on se remet en question, où ça va mal, où justement, on se fait du souci, on se pose des problèmes, on se pose des questions, un truc, que les moments où ça va bien, il faut profiter de cette énergie. Je pense qu'il y a une énergie que tu dégages à table quand tu viens de gagner quelque chose. C'est l'espèce de confiance, de clairvoyance que tu as l'impression. où tu tiens le droit à table, à une espèce d'arrogance, de machin, de truc. Il faut s'en servir, même si c'est un peu, comme je le dis, arrogant. C'est souvent le cas, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a souvent le mec qui, à l'époque, je me rappelle, c'était Antoine Saoud aussi qui avait fait, tu sais, c'était November 9, il fait TF Main Event et il fait TF WSOP. Et c'était le cas aussi, c'est le cas cette année, il y a un mec qui a fait ça aussi. Mais souvent, on voit les joueurs qu'en chaîne. Il y a eu trois fois. un Russe, tu sais, le mec qui a fini de deuxième, Ivan Demidov. Ivan Demidov, qui a fini de deuxième. Et qui fait aussi. C'est vrai. Et tu avais ce truc, les mecs sont en rush total. Tu vois, c'est pas possible quoi. Et voilà, c'est vrai, tu vois. Mais il faut s'en servir. Ça, c'est une des qualités que j'ai eu moi dans ma carrière, c'est que les moments où ça allait bien, j'ai écrasé les tables. J'ai eu des moments où j'ai écrasé les tables vraiment. Bon, c'est bien. Après, les moments, ils m'ont déchiré aussi. Là, il faut baisser. Là, il faut se dire, hop, 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 je baisse de limite. Il faut se remettre en question. C'est là où tu baisses de limite et tu redescends. Pour moi, ça a toujours été ce qui m'a permis de résister. Philippe, là, tu te lances dans le poker pro. Du coup, est-ce que Vegas, c'était coché sur ta liste ou éventuellement une possibilité ? Et là, le fait d'avoir PR fait en septembre t'ouvre un petit peu la possibilité. C'est ça Martineau, merci à Foot Poker sur Twitch. C'était envisagé, en fonction de comment ça se passait le début d'année 2019. Et vu que ça ne s'est pas bien passé, j'ai vite rayé. Ce n'était pas vraiment un projet. C'était envisageable et ça a très vite été avorté, rien que l'envisager. Et non, après, je ne sais pas trop, par exemple pour 2020, je ne sais pas trop si ce sera quelque chose qui sera fait ou pas. mais j'en ai rêvé beaucoup, un peu comme Fabrice le dit, quand c'était vraiment le Graal et qu'il y en avait peu. Et c'est vrai que depuis, je ne sais pas, depuis que je fais en fait beaucoup de poker et beaucoup de grind, en fait, donc je parlais de la variance tout à l'heure, et ce côté où c'est effectivement un peu plus à disposition. Enfin, je ne vois pas du tout le bracelet comme avant. Le bracelet est Vegas, d'une manière générale. C'est moi rêvé. C'est quelque chose qui m'attire, mais ce n'est plus du tout le même Russis. C'est de la réalité au... Après toi, tu es déjà allé à Vegas ? Non. Tu n'es jamais allé à Vegas ? Il y a aussi ce truc, pas que le bracelet, mais aussi jouer à Las Vegas, c'est la mec du poker. Il y a aussi, tu vois, connaître... Cette euphorie. Cette euphorie. Ça fait rêver vraiment ou tu te dis juste il faut que je le fasse parce que je suis un joueur de poker ? Non mais là, ça ne me fait même pas rêver. C'est un truc qui serait cool quoi. C'est un truc qui serait sympa. Par contre, si tu as failli niquer le budget à Lior et Del Mar, parce que à Vegas, ça va être compliqué. Ah ouais, c'est clair. Budgetisme, c'est vraiment bien. Parce qu'à Lior et Del Mar, déjà, pour l'exploser, il faut y aller quand même. En revanche, à Vegas, j'ai gagné le 100k aeroleur, je suis à jeu. À Vegas, en une heure, tu l'exploses. C'était pas non plus des folies, mais après, dans Vegas, j'espère que je le ferai dans ma vie, pour le POC, sans forcément faire tous les sides et le main event. Mais bon, après, si je le faisais pas, ce ne serait pas une frustration de fou non plus quoi. Alors, au niveau d'autres objectifs, là, je vais parler un petit peu d'objectifs online. Là, il y a Wina qui a lancé le Stream Gang, cette semaine je crois, ou ce weekend. J'ai vu que tu étais dedans. Ouais. Du coup, tu vas faire des streaming, c'est un peu comme Top of the POC, quand tu te filmes en train de faire des tournois, tu commentes, etc. Alors, déjà, bravo pour ça, mais ce n'était pas à ce point là que je voulais aller, c'était plus, est-ce que la Top Shark, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ? Parce qu'on sait qu'on est en plein dedans et le fait de, maintenant, on sait que c'est le meilleur moyen, enfin, la Top Shark ou les autres challenge sur d'autres sites, mais c'est le meilleur moyen pour avoir un contrat, un sponsoring. est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est un objectif concret dans ta carrière ou que tu pourrais viser et du coup, est-ce que la Top Shark, ça t'intéresse ? Alors, un objectif, c'est compliqué déjà à atteindre, mais après, j'ai envie de te crier oui, quoi, vraiment. Enfin, la Top Shark, c'est un truc, ça, oui. Tu veux le faire ? Tu peux le faire déjà ? J'ai été qualifié pour le Stade 2 via les Circus, donc le premier ticket que j'ai eu, donc c'est par contre, c'est le dimanche à 18h, ça, ce format n'est pas super cool. Du coup, on a quatre tables un dimanche pour la session, parce que forcément, on ne peut pas mettre plus de tables. À un moment, on est capé dans ce qu'on peut prétendre à jouer, donc du coup, ce n'est pas simple. Donc, j'avais foldé une première fois, je ne les avais pas joués. La deuxième fois, je les ai joués, donc j'ai fait gaffe, et pourtant, j'ai dû rater de peu, mais en tout cas, je ne me suis pas qualifié pour le Stade 3. Donc là, il faudra tout reprendre. Je pense que je vais le faire, je vais refaire le Stade 1 et voir jusqu'où ça peut mener. Bon, après, c'est vraiment compliqué d'arriver jusqu'à la Top Shark. En plus, là, il y en a trois notamment qui sont... Ah, il y a deux candidats. Il y a Arnaud Ansem, il y a deux écoles, je ne sais plus qui il y a encore. C'est vrai qu'il y a un pote, il y a Nico Busto aussi. Il y a deux écoles qu'on avait reçues ici. Après, il y a le Fisk. Et il y a le Fisk, lui, il gagne toujours par contre. C'est le plus fort. Donc... Là, il n'y a pas de variance. Il n'y a pas de variance. Non mais je... Enfin, je ne sais pas, c'est fou d'essayer même de faire ça alors que tu sais qu'il y a le Fisk derrière. C'est... Non, comment tu... Je ne sais même pas comment tu peux être taxé sur un contrat comme ça ou si tu l'es vraiment mais j'imagine qu'ils ne vont pas te... de te rater, quoi. Donc... En fait, après, sur un contrat... Je me dis que sur un contrat, ils vont juste taxer les gains potentiels qu'il y aura avec les... les bails engagés. Enfin, j'imagine. Après, je ne sais pas. En fait, c'est taxé comme de la publicité, en gros. D'accord. Sur les contrats. Donc, ce n'est pas les mêmes taux. Ce n'est pas les mêmes taux que les gains, etc. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Après, pour les chiffres, je ne vais pas avancer, mais il y a forcément quelque chose. Après... Ça paraît compliqué d'être sponso, de jouer qu'en tournoi et de savoir que tu vas avoir le... Surtout que si, oui, c'est à 50K qu'on est taxé et qu'on blanque, on fait 5 ou 10K... Oui. Bah, on se retrouve... Après, tu me cènes toi avant, quoi. Enfin, je me renseignerai si j'arrive dans la Top Shark, d'ailleurs. Mais c'est un truc qui me botterait, quand même. Il y a un petit message, je n'arrive pas à dire le pseudo. Tellement de souvenirs de voir Fabrice, c'est la personne qui m'a donné envie de jouer au poker. Tellement de nostalgie de ses vidéos sur Made in Poker. Made in Poker, ça s'est terminé il y a quelques années. Qu'est-ce que sont devenus les protagonistes un peu de... Écoute, ils sont toujours bien portants et en vie. Bah, tiens, en profite. Vas-y, compose le numéro. Ah, Steven, d'accord. Compose le numéro. Steven, qui normalement est dans vos studios, je crois. Il n'est pas dans vos studios, mais il va être derrière. Non, mais normalement. Normalement, il est là. Il est là. Il est là. Voilà Steven, qui était l'une des têtes de... De Made in Poker. De Made in Poker. Voilà, qui avait Claire, David, je vais en oublier, Fab Matheux, je ne sais plus. À côté de toi. Jules Pochy. Jules Pochy, je crois qu'il est parti en Afrique, non ? Il est toujours photographe. Jules Pochy, on bosse toujours ensemble. J'ai déjeuné avec lui hier. On fait de la prod toujours. On produit, figurez-vous, je crois que j'en avais déjà parlé, un gars, une fille africain au Sénégal, francophone, pour Canal A, Canal Afrique. Donc, on est toujours associés ensemble sur ce projet. Ça s'appelle Chéri Coco, la version africaine. Voilà. Donc, lui, il continue à bosser. Il s'est un petit peu retiré du milieu du poker, mais il continue à tourner. Il est toujours réel et producteur. Claire, je suis toujours ma compagne. David est devenu rédacteur de Live Poker. Voilà. Et Steven, chef de poker. Steven est là. Il est couvreur. Énorme réussite de tous nos... Salut. Salut Steven. Voilà Steven. Coucou tout le monde. Ça va encore ? Alors, comment ça va du côté de Divonne-les-Bains ? Il fait froid. Super. Tu me permets... Comment je... Pardon ? Bonjour. Bonjour Papa Fab Soul. Bonjour. Comment ça va Papa ? Salut fiston. Ça va ? Ouais, écoute, ça va. Ça va, Divonne. Je suis content et dégoûté d'être là bien maintenant tout de suite parce que s'il y a une émission dans l'année que j'aurais pas voulu rater, je te cache pas que c'est celle-ci. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, comme tu peux voir, regarde, je suis pas du tout dans le casino, je suis dans ma chambre parce qu'à un moment donné, il y a des petites priorités. J'avais envie d'écouter Papa Fab Soul, mais ça se passe bien, ma foi. Petit tournoi. C'est les petits euros de tout PSPC. C'est des tournois à 175 euros. C'est sûr que c'est pas un tournoi sur lequel je vais voir Fabrice Soyer traîner dans le coin. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ils attendent encore plus de 1200 ou 1300 personnes. C'est... Quand j'entends que le poker est mort, je rigole toujours. Mais il y a un Platinum Pass du coup au bout, à 25 000 là ? Non, il n'y a pas un Platinum Pass, il y a deux Platinum Pass. Il y en a deux ? What ? J'arrive, attends, j'arrive. J'arrive, on peut se le faire jusqu'à quelle heure ? Il y en a un si tu sattes le main event. Donc il faut battre 1200 joueurs. Et il y en a un si tu gagnes l'opération de poker star, de mecs qui se sont qualifiés online, etc. Il y a un Sit&Go qui va être joué. Et voilà, il y a un Platinum Pass qui sera donné. C'est le Road to PSC, ça ? PSPC, ça ? Ouais, Road to PSPC, ouais. Donc là, on est à Divan, on est au bord de la frontière suisse. Il fait froid, mais c'est sympa. Le casino est très beau. Et franchement... Ouais, mais tu vas dormir, toi, cette nuit. Il organise des... Apo, il organise des boutons d'un an, mais juste deux secondes. Apo, il organise des boutons d'un an. Je te cache pas que j'étais... Je faisais partie des premières langues de vipères, le premier connard que t'aimes bien. Quoi ? Toi ? Oui, oui. Toi, il critique ? Mais non, Steven. Mais non, Steven, pas toi. En plus, il y a plein de super choses à faire en suite. Non, non, mais j'étais le premier à un peu critiquer. Mais en fait, ils sont vraiment très, très bien. De ouf. Et le prochain Road to PSPC, il est à Paris d'ailleurs, il va être plein d'axes. Je vous le redis, je l'ai écrit en coverage, mais si vous voulez jouer, prenez vos places avant parce que ça va être complètement blindé. Au club Montmartre ? Ouais. Il y a Piercy qui est là. C'est moi ! C'est la pop-up girl. Je pense que Percy, il va être d'accord avec ce que je vous dis quand je vous dis dépêchez-vous de prendre vos places parce que ça va être un bon bordel sinon. Mais sinon, allez-vous plein d'auprès de Percy ? Ça va être marrant. Il va y avoir un petit peu ce que ça fait. On offrira un PSPC à la radio. Non, je décolle. Fais gaffe de ce que je suis dit. Suivez bien toutes les émissions. C'est ça. À un moment, on va dire un moment. Ne ratez rien. Mais ça va être chouette parce que c'est marrant parce qu'à Divan, il y a des photos, je crois qu'ils sont signés Jules Pochy d'ailleurs, des photos de Lisieux, des photos de Daniel Legrano, des vieilles photos. Je ne sais pas ce que ça fout là. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. C'est peut-être avec Apo. Moi, j'aime bien ce que fait Apo aussi. J'avoue que c'est chouette et je suis content de s'associer au Club Montmartre pour ça. Ce qu'il faut respecter, c'est que quand tu as tous les organisateurs qui pensent aux grosses bankrolles, tu as lui qui pensent aux toutes petites bankrolles. Et il avait des méthodes au début que je n'approuvais pas forcément, mais il a bien changé, il a bien progressé. Et aujourd'hui, c'est quand même… Il a suivi tes conseils un peu. Franchement, tu étais là. Il a le badge fan style. Il se faute de toi. Je le dis, je crache dans la souffle beaucoup, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Tu seras là dans deux semaines ou pas ? Il revient plus. Je ne sais pas. Il y a qui ? Il y a Apo. Il y a Apo dans deux semaines. D'ailleurs, c'est marrant que je te le dis, comment je suis en exclu. C'est quand ? C'est le 5 ? Le 5, c'est le jour de la grève. Voilà, c'est le jour de la grève. Parce que j'en exclu le mec. Tu penses quoi ? Tu penses qu'on n'a pas pris nos dispositions ? En tout cas, lui, il s'est aperçu aujourd'hui qu'il va peut-être falloir prendre ses dispositions parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, il sera là. Et il a hâte de venir. Il a hâte de venir, donc il va falloir prendre son temps. Parce qu'Apo, il prend son temps quand il parle, tranquille Apo, vous comprenez ? Il a bien raison. Mais ça va être sympa. Il est top à Apo. Passe-moi un bon jour à Apo, s'il te plaît. C'est un peu Tonin à Apo. Ouais, c'est un peu Tonin. Je passerai le bon jour à Apo. Il y a Tonin qui est là d'ailleurs aussi. Il y a deux ou trois noms quand même. Kalidou. Là, on en est où ? C'est le D1D qui a commencé ce soir. D1D ? Il y a Kalidou qui a passé le day aujourd'hui. C'est le DAX ? Ouais, non. Il y a genre 6D1, je crois. Bon, il faut être motivé. Mais 6D1, Kalidou est passé aujourd'hui. Geoffrey Lott est passé. Et voilà. Allez voir sur le club poker. C'est très marrant. Il se passe quand même des petits shows. On va aller suivre ton coverage. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir réunis un petit peu tous les deux. L'équipe de Made in Poker. Il y a les… Attends, je vais faire un selfie Steven. Attends, on va faire un selfie, bouge pas. Attends, on va faire un selfie, Steven. Attends, on va faire un selfie. Attends, on va faire un selfie, Steven. Un selfie télé. Un selfie. Le selfie 2.0. Attends, attends. Tu l'as, le petit selfie ? Tu l'as, tu l'as ? Je l'ai fait. Ok, bon. Je vais le tweeter. Je vais préciser, tu en parlais juste avant, parce que j'ai écouté l'émission. Tu disais à Fab la fin de Made in Poker, etc. Moi, je vais te dire aussi comment je l'ai vécu, parce que ce n'était pas facile, genre Made in Poker. Et donc Fabrice et Jules Pochy, c'est les deux qui m'ont donné une chance de commencer. Et ça, je l'en suis reconnaissant. Moi, je l'en suis reconnaissant éternement, surtout quand tu sais comment ça a commencé avec Fabrice. C'était un peu WTF. Je suis venu, je me suis imposé. Je lui ai dit écoute, je veux travailler, je veux faire un coverage. Il m'a regardé, genre bon, ok, on va t'essayer. Tu sentais que je gênais un peu. Mais bon, je me suis imposé. C'est comme ça que ça a marché. Et ça, c'est fini en 2012, quand Gaël Beaumann bust la table finale. Et c'est là que Fabrice, maintenant, c'est fini. Je t'avoue que j'étais un petit peu au fond du trou. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je comprenais les raisons de Fabrice. Et il avait d'ailleurs tout à fait raison. Ça ne servait à rien de s'embourber dans un truc qui a eu plus pu faire du mal qu'autre chose. Et il n'y avait plus de pognon. Il n'y avait plus de pognon. En fait, le pognon, c'était ta poche. C'était le creux. Ça a été ma poche pendant longtemps. Mais là, il y avait eu un vrai creux de poker live et de tout. En ce moment, si c'était en ce moment, on redémarrerait. D'ailleurs, on va peut-être redémarrer Steven. Non, je déconne. Moi, je veux revoir Monsieur Villain. Mais là, ça vaudrait le coup de redémarrer. C'était pas Monsieur Villain. C'était… Comment il s'appelait ? Monsieur Furieux ? Monsieur Furieux. Mais non, mais c'était pas Made in Poker. C'était pas Made in Poker. Il y avait des articles… Non, c'était pas Made in Poker, ça. Non, c'était Made in Poker. Non, c'était Made in Poker. C'est un poker avec tu. C'est un poker avec tu. Exactement. Le truc de poker star. C'est vrai. Non, mais c'était pas facile à vivre ce petit 2012. Et puis, peut-être qu'il fallait ça pour rebondir. Et voilà. Aujourd'hui, écoute, on a avancé. Moi, je porte encore mon t-shirt Made in Poker avec fierté sur les tournages. Je te dis, c'est comme ça. C'est dans le cœur. On a toujours les casquettes et tout. On a les livres, les bouquins à côté. Regarde. Il y a un bouquin juste à côté de toi. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Le bouquin de Jules. Et la semaine dernière, c'était d'ailleurs Brian Benhamou qui est installé à ta place. Ah oui. C'était aussi très bizarre pour moi de voir ça, tu vois. La Courneuve. La Courneuve, exactement. Qui faisait partie des rares personnes sur le forme de Made in Poker. Mais bon, voilà. C'était quand même une chante expérience. Et ça fait chier que ce soit fini, mais c'était bien comme ça de commencer. Je suis content d'avoir fini chez le Club Poker derrière. C'était plutôt cool. Ouais, c'est sûr. En tout cas, Steven, merci d'être passé faire un petit coucou. Ouais, merci à vous. Et puis, on va te laisser… Là, c'est fini, là. Tu peux faire la sieste, là. Tu peux dormir. Non, non. À ce qui paraît, vous allez partir en pause. Donc moi, je vais aller voir ce qu'il se passe, du coup. Et rendez-vous Club Poker pour suivre le coverage. On est pro, mon pote. Comme ça. C'est comme ça. On dirait pas, mais c'est comme ça. Salut, papa. Parce que toi, t'es papa aussi. Eh oui, bah oui. Ah ! Tu sais. Ah ! Ouais, ouais. Mon fils. À bientôt. Merci beaucoup, Steven. Allez, bisous. À bientôt. Bisous. Amusez-vous bien. Bonne émission. À bientôt. Ciao. Ouais, Steven, que vous retrouvez sur le Club Poker, sur le coverage, sur le forum. Venus style. V... 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 C'est Venus style. C'est Venn style. C'est Venn style. Venn style. Venn style. Ah, ça va. Fassboul. 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 Je vous propose qu'on se fasse une petite pause pour s'hydrater. Et puis, on va revenir avec Dash Dudley, qui a gagné deux bracelets cette année en Oma. Le 10 000 et un 500. On va lui dire qu'ils ne veulent rien, déjà, ces bracelets. Il a gagné un 10 000. Ça va. Le 10 000, ça va. Le 500, on le dira, c'est de la merde. Il a gagné un 500. Il a gagné 10 000 et le 500, ouais. Arros Vadov. Exactement. Arros Vadov. Au revoir, on a une petite pause et on revient. Allez, à toutes. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Not yet, I'm working on it. Yeah, she's seeing your table. So yeah, I was saying you won two WSOP bracelets in one season. So it's really not usual. You won the 10K PLO in Las Vegas this summer, which is a very prestigious event. And you won also during the WSOP Europe in Rosvadov in PLO again. So you're playing PLO for a long time. How do you explain your really crazy run this year? Did you feel like you had a click in your game? Or is it a good run? How do you explain that? Yeah, it's kind of hard to explain. A lot of people have asked me why this year out of all years. Because it has been a long process. And I've played PLO for many years, all the way back to probably 2002. It was like the first year I played Omaha. So I put in a lot of time. I put in a lot of traveling. I saw a lot of hands. I learned a lot of things going around everywhere. Mostly in the United States, like Vegas, LA, Florida. But I pretty much went and always played Omaha in the cash games. And I started kind of getting into Omaha tournaments a couple years ago. And then finally had a breakout this year, which, you know, really felt great. And it was awesome. The one in Vegas was totally unexpected. You know, I've been chasing bracelet for, you know, over 10 years now. So to finally bang the first one was awesome. And then we traveled over to Rasmus, like you said, in search of our second one. And I was pretty hungry and still motivated to win. But, yeah, very blessed with fortune that it all came this year. And, yeah, I've seen that you went to Hawaii after Rosvadoff. And it seems it was kind of like a poker championship. And it seems you were staying in a community house playing poker. So what was that? Like you were training? What was that thing? Yeah, that was really cool. Some of our buddies have a game, host a game once a year in Hawaii. And they rent a mansion. It was actually Kathy Ireland's mansion that she owns. We rent it out for the week. And it's almost like a real world where a bunch of guys fly in from all over the place. We meet up. We party. We drink. We have a good time for, like, seven days. We bring our wives. And we play poker for three of the days. And they give a championship belt, which is a really cool, heavy-duty belt for the person who wins the most after the three days are over. So it's fun. It's a great group of guys and a very beautiful setting in Hawaii. So it's a great trip we do every year. Did you win the belt? I did not get the belt. They got that trophy and they were proud of it. Yeah, Corey, a buddy of ours, won it. And so it was really cool for him to take that down. Okay. And, yeah, you have a very unusual career because usually poker players are like, like, yeah, I was studying mathematics at university. And then I started playing poker, blah, blah, blah. So it's always the same story. But your story, it seems like you were doing, like, professional. I don't know if it was professional or not. But you were doing wrestling before. So it's quite interesting. Yeah, wrestling. It's a sport over here in America. And that's actually it's a sport everywhere. But it's real wrestling. And that was pretty much my life before poker. I started wrestling at five years old and traveled for tournaments and wrestling. And wrestling really taught me a lot. You know, there's a lot of hard work, a lot of dedication, making your weight class, certain things. And, yeah, it took me into Michigan State University. So it definitely helped me along the way and taught me a lot of life lessons. And do you still doing some wrestling today? Only when you're drunk, no? Yeah, mostly when I'm just drunk. Yeah, I pretty much gave up wrestling for poker. And I really haven't hushed it since. I'm still a big fan. And I still support a lot of teams and stuff like that. But I haven't got on the mat in a long time, like 14 years. So it's just been poker ever since. So do you have some tips for betting on wrestling? I don't have an inside source for the wrestling. I wish I did. We'd be all getting rich. And, yeah, you were saying, like, it brought you to Michigan University. And I heard that the university you were in is one of the, like, craziest universities in the U.S. about parties and stuff like that. I mean, my boyfriend is from Michigan. And he went to Ann Arbor, which is, like, your rivals. It seems like you really don't like each other. So he told me that your university was just party people, crazy party people. And, like, you had that village. What is that name? Cedar Village. Cedar Village. Yeah, it seems absolutely crazy. So do you have some funny university stories? Yeah, definitely. I got some great stories. They stemmed back, actually, I went to high school only 15 minutes away from Michigan State, real close. And we used to play poker there, too, in high school. Andrew Roble actually went to high school with me, and we played every day after school. And we both went to Michigan State. And even before college, you know, during the big basketball games or big football games down in Cedar Village, they'd have massive parties. We'd sneak down there in high school. You know, everybody would be partying, drinking. They'd light couches on fire, cars on fire. Like, riot police would come out. But, yeah, they had some crazy, really crazy parties. Michigan State's been known to have, like, a top three party school in the country every year. So the frat parties, they have a ton of frat parties here. And when I was, you know, wrestling here at Michigan State, we'd be very focused during the season. But in the off-season, the wrestlers partied very hard. So we'd be definitely regulars at all the parties. And now you're, like, a grown-up adult. Now you're a man. Yeah, now I'm a man. So to come back to poker, what brought you to choose PLO instead of No Limit? What do you like most in PLO? And do you think there is still a real edge today in PLO in comparison to all them? Yeah, I mean, like everybody else, No Limit was, you know, or actually I started playing Limit Hold'em. It was the first game I pretty much learned to play. And that transitioned to No Limit after Moneymaker. And when that boom happened, No Limit was a really big game. And at first, no one knew how to play. So there was a lot of huge edges in No Limit. But when I kind of just found PLO to be a really exciting game, there's always gamble. I tell people you can play with the eight best Hold'em players in the world, and the game could be stale or tough. But if you have the eight best PLO players in a game, it's going to be a good game regardless. There's always action. You know, people love to gamble. So I think four cards, you know, not just for recreational players, for pros, everyone, it's a much more exciting game. There's a lot more draws, a lot more things going on. You know, you've got to focus on four cards versus two. So, yeah, I still think there are edges in PLO. And it's a way you can still gamble, too. So it really makes it fun. Do you play five cards or six cards also, or only four cards? Yeah, I will play five cards and six cards. They don't have a ton of games over here of five cards, six cards. I do play five cards quite a bit. I know I was playing some six cards in Rosadoff, so I could tell they like it over there. And I heard London, there's a lot of six cards. I have played a lot of five, not a ton of six cards. Most of the games in the States are four cards, but occasional five card games break out. Do you play some ILO? Because, you know, here we have Fabrice Soulier. We won a WSOP bracelet in Olobash. I thought I recognized him down there. Yeah, absolutely. Legend right there. Thank you, Lash. You're the legend. And I almost remember, I think, Fabrice, maybe one of my first WSOPs back in like 2007, seeing him there. And I can't remember what year it was. It was early on, but I know he's been kicking ass forever, so it's a pleasure. That was cute. Where is your home game? I didn't understand why you were playing. Where is your home game, Dash, in the U.S.? In Michigan? Sorry, for you, I can't give it out. Oh, no, no, no. No, please, please, we'll do it. No, but... Yeah, we play a lot here in Michigan, yes. No, but you play in the casino or you have a home game? Like, I'm saying the home casino, I was thinking. Yeah, Detroit, MGM Casino, there's Run Lake. There's a few casinos in Michigan that we play at. All right, okay. I'm a big basketball fan, so did you went to Michigan State with some NBS? Yes, I went to Michigan State and actually I went to the basketball game this week, so I'm a big state fan. And we have season tickets for football and basketball, and yeah, Draymond Green. Draymond Green is from your promotion now. He was drafted in 2012. So, yeah, he was a little bit after me. He was a little bit younger than me. I was at Michigan State from like 2004 to 2007. And I think he came in after me. But yeah, the basketball talent is very, very fierce at Michigan State. They do a great job. Yeah, it's one of the biggest universities for basketball, I imagine also for football, but I don't know too much. And what about PLO online? Do you play online? I used to play online a lot back before Black Friday, and now I've just been mostly in the States, so I don't play the Scoop and I don't play WCOOP. I play, there's some other sites I play on a little bit for four card and five card. But no, I don't play a whole lot online. I prefer live. I like the interaction. I like to hang out with people. So, I prefer a live setting more so. And yeah, you were talking about, like, I remember this summer when you won your bracelet. It was pretty crazy at the Rio. Everybody, like a lot of people from Michigan came in and had the t-shirt, hoodies, everything from Michigan. It was really crazy, and you were super proud telling you were from Michigan and that it was a really nice state. So, what can you say about, like, Michigan in general? Like, how life is there? And what is also the worst state in the U.S.? Yeah, Michigan is a great state. It's my home state, and, man, I've met a lot of good people here. There's a ton of great poker players. There's a ton of good support here for the poker community. Michigan, you know, a lot of people ask me, like, you guys probably aren't familiar, but I think we have close to 30-some casinos in Michigan. So, there is a lot of poker. There's been poker here for years. So, that's why I think, you know, I've met a lot of really beautiful people, a lot of really good people through poker. So, my rail was really packed at the World Series, and I had a lot of support. So, it was, there wasn't a better way to have it than to have everybody there. You know, it was great. I had my mom, my wife flew out. You knew your wife, because you got married this summer, right? Correct. Congratulations, congratulations. She was my fiancé for the 10K. She was my wife for the other bracelet. And you didn't answer, like, the second part of the question. What is the worst state in the U.S.? The worst state, is that Florida or not? The worst state to be in or for poker? To be in or what? Like, no, in general, the worst people. What? The worst people, you don't have to answer that, Dash. You don't have to answer. Yeah, that's a tough question. I'm going to leave that one alone. She can't stop drinking, doing the interviews, that's why. I would say, I would say Florida. No, I would like to ask you a question, like, if I may ask. As a wrestling fighter, I mean, your mantle game was, I mean, it probably helped you a lot as a poker player, you know? Because a mantle game, as a big sports guy, I mean, a competitor, it probably helps a lot, you know? Absolutely, yeah. I think I owe a lot to wrestling. Wrestling created a lot of fortitude, a lot of motivation for my life. They teach you a lot. You know, in wrestling, there's days where you can't eat and you just got to train, train, train. And it builds a lot of mental toughness, which I think correlates with poker, like you're saying, you know? So there's been times where, you know, where you're running bad for six months at a time or, you know, you, you know, there's, I've, I've managed to pull through times that most people probably couldn't thanks to wrestling. Because, like you said, the competitive background, the ability to not give up, to not quit has really helped me, you know, to make a poker career for 20 years. You know, you go through a lot of tough times. So, you know, I definitely owe a lot to wrestling and definitely think that it's helped my mental game when, you know, times get tough, maybe tournaments get short, you know, it's kind of like overtime or fourth, you know, like a third period in wrestling. When it's late in the match, you just got to get tough and hunker down. It's only the mental that makes a difference at this time, right? Yeah, it's good. Congratulations, man. Beautiful. Thank you very much. Thank you. And, yeah, what's your next plans? What's your next goals? Because, yeah, you went to bracelet this year. So, do you want to play more live tournaments now? Like, what do you, what's your plans? You know, I'm still going to probably play a lot of PLO cash. I love PLO cash and I have fun with it. I had to miss the Masters PLO tournaments because I was in Hawaii for that game or else I might have went there and flown and played that. I know I saw Aussie Million has a bunch of PLO tournaments and I have never went there and it's crossing my mind to go this year. But we've been doing so much traveling that, you know, we might stay in the States. I'm not sure yet. Next stop is kind of up in the air. So, I'm not sure. Thanks, Dash. Yeah. Thank you very much for your time. It was really nice to have you here. See you in Vegas. Drive safe. Drive safe. Drive safe. You guys are fun. You're going to see Fabrice in Vegas. I'm sorry you'll finish second next year because I have to win this one. All right. Good luck, my friend. Good luck. And come in Paris to play some PLO. Yeah, because all the poker clubs reopened in Paris. So, there is a lot of poker tournaments now in Paris. So, in case you've never been to France, I don't know if you've ever been to France or not. I have not. No, I would love to come over. Bring your wife. Yeah. Bring your wife. You have to bring her. You want to come to Paris? Yeah. Okay. So, in case you come to Paris. We can't hear you. No, we can't hear you anymore. We can't hear you anymore. Yeah. Okay. Yeah, it's good now. Okay. Yeah, well, if you got her to say go, we go. That's all you want to do. No, no, no. You have your hand on your microphone. You move. You have your finger on the microphone, maybe. Okay. Can you hear me now? Yeah, it's good. Okay. All right. Well, she said we're in for France. So, you guys are ready for Paris. Yeah. Sure. So, yeah. In case you go to Paris, first, you're going to love the city. It's absolutely beautiful. But then, a lot of like poker places reopened. So, you can play a lot of poker games here. Yeah. So, it could be a nice trip. So, you should come. Awesome. I'm looking forward to it. Cheers. So, thank you very much for your time. Thank you very much. Bye-bye. 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 T'as dit que tu reprenais. T'as dit que tu reprenais. Donc, on va vérifier tout ça. Moi, je vous laisse... Encore, tu fais pas la partie technique, Miguel ? Quoi ? Non, mais juste dans deux semaines, j'espère si ça marche, à cause des grèves. J'espère que ça pourra marcher. On aura Véronique Abril. Ouais, parce que je pense qu'il n'y a pas de grève aux Etats-Unis. Non, mais pour vous. Ben non, il n'y aura pas de grève. Pour nous, on sera là. Ouais. Donc, le 5 décembre, jeudi, dans deux semaines, 5 décembre, on devra avoir Véronique Abril, qui a donc révélé le scandale de Mike Porcel aux Etats-Unis. Top, 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 top. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Gaël. Gros bisous, bisous. Je retourne voir. Ciao. Ciao, ciao. Allez, on est parti, chichi. Est-ce que j'ai un petit jingle ou pas ? Amiens, putain, est-ce qu'on a un jingle ? Tu as un petit jingle ou pas ? Je m'étais fait un kiff la semaine dernière. La question technique. Il est peut-être pas en route. Ah, mais tu l'as mis ? Je l'avais mis, je crois. Mais c'est pas grave. Tout, 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 tout. Daniel Negre à nous, partie technique. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Présenté par Chichi. Testi. Voilà, elle est bien, celle-là. Super, je préférais ma version Negre à nous, mais c'est pas grave. Bon, franchement, Dash Dudley, j'ai bien aimé. Ouais, c'était très, très cool. Très, très cool. Alors, je vous ai mis… On repasse à deux cartes maintenant. Exactement, on va passer à deux cartes, on va faire une petite partie technique. Alors, je me suis dit, je me suis inspiré un petit peu pour ce thème de la partie technique, de la Ended Mob, un peu de Fabrice. On va commencer par un petit buy-in. On va être tranquille, on est online, on a un petit 340 pour chauffer. Ok. Donc, online, c'est un bon buy-in quand même. On est quand même sur du beau buy-in online. Puis, il y a un bracelet à gagner, là ? Non, on est sur le site WSOP Online, on n'est pas sur un event bracelet. Je pensais pendant tout le long et en fait, je me suis rendu compte à la fin qu'en fait, c'était juste un 340 balles. C'est un 340 balles quand même, c'est plutôt pas mal. Alors, on est en big blind, on a Valet 10 off, ok ? Et donc, on a… 13 blindes et demi. Exactement, 13 blindes et demi. Je vais enlever mon casque. J'ai gueulé ? Non, 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 j'ai enlevé mon casque parce qu'il y a 13 blindes et demi, je ne sais pas ce qu'on fait. Ouais, mais du coup, tu vois, on va voir un petit peu. Alors, tout le monde fold jusqu'au cut-off. Alors, on a un petit peu d'historique sur le cut-off, c'est un bon reg, même le joueur nous dit que c'est un très bon reg. Et anglais à priori ? Anglais, exactement, british reg, voilà exactement, donc je n'avais pas le nom. Et nous, on est… les deux joueurs se connaissent, c'est deux regs qui vont se jouer, ok ? Au niveau de l'historique, voilà, c'est deux regs qui se jouent. Donc, qui va open au cut-off ? Notre ami, il a 20 blindes, un peu plus, 22 blindes, on arrondit. Il va open 2x. Tout le monde fold jusqu'à nous, on a Valet 10 off, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ne sont pas précis, quoi, c'est fou. Qu'est-ce qu'on fait ? On défend ici ou pas ? Fabrice, il est open 2x. Ah bah, tous les jours, oui. On défend tout le temps, jamais on reste-t-il ? Aucune personne ne reste-t-il jamais ? Non, moi je reste-t-il pas, non. Non, Philo ? Non, non plus, non, on défend tous les jours. Après, pas vraiment un historique, quoi, mais a priori, c'est une défense standard. On part pour payer, comment ? Payer. Payer, c'est payé. Du coup, t'as mine 3. C'est payé. Non, je n'ai pas joué un 340, tu imagines, c'est toute ma bankroll. Alors, on va voir un petit flop, vous vous en doutez. On a une open... Non, on a un petit middle pair. On a une middle pair avec backdoor count. Bon, on a quand même un petit truc. On est quasi nuts, quoi. On est quasi nuts. Le pot fait 11 000. Et notre ami, on va checker, personne ne est donc bête, je suppose. Jamais. Et il fait 3 000. Exactement, il va faire un chouïa plus. Il fait un tiers pot, 3 9 et quelques. 3 750. Voilà, il a cliqué sur le bouton un tiers. On est online, donc il a cliqué sur le un tiers. En vrai, j'ai arrondi, il fait 3 749. Mais c'était relou. Donc j'ai arrondi. Ah ouais, mais ça fausse tout le truc. Ah mais ouais, moi je participe plus à ça. Ah c'est vrai que si tu sobes la main, c'est mort. On part pour check-all 100% notre middle pair. 100%. Chez moi oui, enfin oui. Pas trop de débat. Je me pose la question de shove. En fait, ça serait des... Tu dis genre j'ai touché quelque chose, on met tout. Dans ces proportions-là en fait, c'est le chouïa. C'est le chouïa. T'as fait un PSB, mais en fait toute... À terme, t'as PSB. Quand tu call, t'as un PSB quasiment. Au niveau de playback, c'est assez compliqué quand même. Après, est-ce qu'est-ce qu'on lui prête ? Est-ce qu'une fois qu'il a CB ici, un tiers pot et qu'on call, est-ce que finalement, on le bloque pas un peu ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a vraiment la possibilité de vraiment bluffer derrière ou pas ? Quand on call sur As-17, parce que nous, on a pas mal d'As-6, mais il y a des As-6 off un peu pourris qu'on va défendre. Il n'y en a pas tant que ça, je pense. On va juste terrisse-t-il à 13 blindes et demi ? Pas tous, mais je ne sais pas dans quelle proportion, mais peut-être rapidement à partir de As-8. Qu'est-ce que tu ferais par exemple ? As-8+, tu chopes tout le temps, pré-flop ? Après, ça dépend des stats de vilains. C'est un beau règle, tu sais que c'est un beau règle. C'est un beau règle, je trouve assez cool de l'As-8, c'est sûr. Et les As-8 probablement, et après, sans doute qu'A7, je ne sais pas trop, et As-6 moins, on call. As-6, As-5 moins, c'est compliqué comme ça de dire, mais en tout cas, As-7+, c'est quasiment sûr que je la shove. Et si au flop, quand on a genre, si tu as Astrohoff au flop, tu check-all ? Je dirais check-all, je pense, et check-race de tapis-turn, a priori. Mais là, c'est quand même pénible, parce qu'en fait, les fois, on flat, il y a quand même pas mal de... En fait, quasiment sur toutes les turns, à 100% de nos turns, en fait, on va les check. Et en fait, il va choisir s'il a de la feu, et qu'il nous fasse folder du coup les 10 et les 7. Moi, j'ai l'impression ici que quand nous, on check-all, en fait, il va jamais bluffer presque turn, quoi. Parce que j'ai l'impression, en gros, on représente, enfin... On va un 10, un 7, on va fall-turn. Je sais pas, moi, je trouve cool de barrer toute la range qui a de l'équité, quoi. Et même, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'en fait, par rapport au bloc du tapis, en fait, la moindre mise va te mettre en PLS. Là, typiquement, du coup, tu colles, le pot va faire 18 500. Il va te rester 20 000. Et en fait, il peut même mettre... Un tiers pot, mettre 5 500. Et en fait, on n'a pas de call, en fait. Enfin, ça va être compliqué, en fait, de call. On va faire tapis ou call en... Mais a priori, c'est un shove qu'on va faire turn, quoi. Enfin, j'imagine, quoi. C'est quand même compliqué de call. Sachant que tous les river, on sera encore en check pour savoir, est-ce qu'on call pour finalement, il y aura un demi-PSB ou moins. Du coup, en fait, tous ces sizing turns, il peut même faire ça R tellement ça nous met en... Ça nous met en PLS, de savoir s'il faut shove ou pas. Donc, moi, je trouve pas déconnant de shove, là, quand le pot, il fait déjà... Enfin... Ouais, mais à partir du moment où tu décides de shove, c'est tous tes as au turn, tu peux aussi de shove ton... Oui, tout à fait. Ça sert que ça rajoute de l'équité sur les mains qui n'ont pas... Sur la range, tu prends juste un peu plus d'oseille, turn aussi, pourquoi pas. Ouais, tu veux lui faire fold, tout de sais... Tu veux lui faire fold, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est Dame-Valet, c'est... Ouais, ou c'est Dali, c'est Roi-10, c'est Dame-9 suité, des marques comme ça. Des Valets suité, des Valets suité s'il open ses mains-là. Sachant que, de toute façon, sur une blanque, quand on call là, a priori, on y est, de toute façon. Enfin, j'imagine que c'est un deuxième barrel. Enfin, je sais pas c'était quoi ton plan. Non, on va voir, on va voir. C'est un 4, genre un 4 de cœur ou... Je sais pas, en général, c'est un 8, c'est un truc qui nous rajoute un peu d'équité. Eh bien, on va check-all, de toute façon. Donc, on va voir un petit peu cette turn. La turn, c'est la doublette du 7. Ah merde, putain. C'est la doublette du 7. Donc, on l'a dit, on a quasi un pot size bet. Il y a 18 500 au milieu, on a 20 000. Donc, on va checker. Personne ne don't bet maintenant. On est d'accord jusque-là. Enfin, ça ferait pas trop de sens. Donc, on va checker. Et notre ami... Je me demande, c'est pas été exceptionnel. Notre ami va check-back. Il va check-back. Donc, on va voir la river. La river est un Valet. As, 10, 7, 7, Valet. Ouais, j'aime bien les mains comme ça. Du coup, t'as trois paires, t'es content, quoi. On a trois paires, exactement. Ah non, tu peux pas perdre. On a trois paires, on bloque le board. Est-ce qu'on bet ? Est-ce qu'on check 100% ? Fabrice, check ici. Bet. Parcourt check. On n'a pas de value. Oui, oui. Et Philippe, tu checkes aussi ? C'est pas un très bon spot. T'es pas très bien. De toute façon, ouais. Enfin, les seules mains sur lesquelles on pourrait signer, ce serait, tu me dis, pas Roi-Valet ou Dame-Valet, quoi. En même temps, qu'ils n'aient pas deux barrels. Vu qu'on a un Valet, bon... Du coup, on aurait deux paires mieux que lui, mais non, a priori, c'est un check et river, on commence à tirer les cheveux, s'il nous en reste, quoi. Eh bien, on check et il shove. Donc, on va tirer les cheveux. Ah bah, quelle surprise, ça, dis donc. C'est pour ça que Sifi, t'as plus de cheveux, du coup. Exactement. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on hero-call notre main ? Non. Ou est-ce qu'on fold 100% ? Alors, au niveau des arguments, je balance les arguments à la volée. Vous me dites, ils sont bons ou ils sont pas bons. On bloque quand même beaucoup de foules avec notre main, à la limite. On bloque deux valets, on bloque deux dix. C'est les seuls arguments que j'ai, mais voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, beaucoup de foules, ouais. Bah... T'as fait deux foules, ouais. Oui, ça fait deux foules, mais après, pour le coup, deux valets, il aurait pu les jouer comme ça. Ouais, mais le truc, c'est vu qu'il reste un peu de size-bet river, on s'en fout des foules, quoi. Il va, je sauve tous ses as, tous ses... Ouais, il y a des as qui peuvent check back turn, parce qu'en fait, t'as plus besoin de... Et puis, c'est surtout qu'il n'y a jamais d'être chaud, j'utilise sur les sept, et puis... Ah, puis pour le coup, je pense qu'à sa place, c'est bien de shove, même... Bien sûr, tous ses as. Bah, tous ses as, parce que nous, on n'a pas trois valets, on n'a pas trois dix, donc au final... Et ça split, enfin, il arrache le split, enfin, il fait fold des split. Enfin, il fait fold... À peu à un moment, mais... En fait, il ne perd jamais, de toute façon, en tout cas. Voilà, mais il met full pression aussi sur notre range, et il value aussi pas mal, donc ça fait sens de shove tous les as à sa place. Surtout, nous, on va check résoling 8 et 9 au flop, on est d'accord. On va jamais check all, non ? Bah, on va le bet river, je pense, aussi. Non, mais on va check shove. Non, mais non, c'est shove aussi. Enfin, c'est comme déjà le dix se pose la question, mais les 8 et... Enfin, là, tous les draws, c'est quasiment sûr, je pense. Ouais, c'est sûr. Surtout 13 deep, au début, du coup... Mais t'as pas envie qu'il shove turn et fold... T'as 30% d'équité sur les fois où il paye. Ouais, 8 et 9, tu mets tout. Ouais, 8 et 9, tu mets tout. As-10, As-Valet, on a dit que... Par contre, là, les seules mains combat, je pense que c'est les pocket qui transfo, quoi. Il n'y a que ça. Enfin, je vois aucune main qui... Après, je ne sais pas quelle range il a, mais a priori... Bah, après, il n'a pas non plus... Parce que genre, il peut... Un king guy qui, genre, il a open, je ne sais pas, un roi 8. Il n'a pas any two non plus, parce qu'il a 20 blindes au cutoff, mais on voit qu'il y a un joueur qui est le coup, en ce moment, blindes. En plus, il open quand même un stack de rustle qui est le tien, donc là, il a quand même une vraie main. Et là, ce qui est quand même embêtant dans le col, c'est que, ici, tu n'as aucune main qui n'a rien... Enfin, tu as... Enfin, tu es capé un 10, du coup, au minimum, vu que le 7 fait brelan, et là, ce fait... Enfin, là, ce fait déjà la tomber que tu voudras pas. Et les mains que tu aurais, ce serait... Enfin, ton bottom, du coup, je ne serais pas... Il avait fait un tir, je crois. Il a fait un tir au flop, ouais. Après, je ne sais pas si c'est des fads, genre, valet 8 de 2 coeurs, ou valet 8 de 2 piques. Enfin, non, ça ne serait pas possible. Valet 8 de 3, je ne sais pas si c'est des mains comme ça que tu aurais flat une fois avec gunshot et backdoor. Mais là, a priori... Après, que tu aies un valet, un 10, en soi, lui, il ne va jamais... Il ne chauffe pas des masses de choses en termes de force relative de la main, que tu aies un valet ou un 10. Enfin, que nous, on ait un valet ou un 10, au final, même si on est valet 9, ça ne change pas des masses de trucs. Il y a quand même un roi-dame qui est rentré. Ça devient un peu pénible, là, quand même. Alors, qui part pour fold tout le temps ? Moi, je vais faire un weak fold, là. Ouais, Fab, weak fold chez Fab ? Ouais, moi, je suis une CS, mais là, je suis fold. Je fold, mais je sais qu'on a call. Ouais, ouais, on a call, ouais. On a call et on a perdu. Bouf ! On a perdu la vie roi-dame. On l'a dans le popotin. Alors, maintenant qu'on s'est bien échauffé sur notre petit 300 balles... On a sauté du 300, on va se registrer sur lequel, maintenant ? Nous, on n'a pas sauté, hein ? Ah ouais, mais nous, on va se registrer sur le 25 000. Là, on va se mettre sur le 25 000. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à foutre. Là, on est dans la peau de Steve O'Doyer. On est dans la peau de Steve O'Doyer. Et on va jouer contre Léon, sous Carnic, en bataille de blindes. OK ? 103 blindes et 73 blindes. Le pote de Fabrice. On est plutôt pas mal. Je vous ai mis les stacks en blindes. Comme ça, on ne se prend pas la tête à calculer. Alors, on a Léon qui va ouvrir en small blindes. Ah, là, ça va être cool. On est 70... Ouais, et en plus, on est en position. Ça, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Donc, on a Léon qui va open 3x en small blindes. Et on a paire de 8 en big blindes. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas trop vite. Ici, est-ce qu'on flat ou est-ce qu'on 3-bet ? Fab, de 8, ici. Avec cette profondeur-là, les deux options sont OK. Je ne sais pas après dans quel état est le Léon. Il est en plein tilt, machin. Ça va vachement dépendre de notre taquet. Léon, il est toujours chaud. Ouais, il est toujours chaud. Je ne sais pas si il est capable de nous... Si on 3-bet, de nous 4-bet shove 70 blindes. Je ne connais pas assez le personnage. Si c'est le cas, il ne faut pas. Il faut juste flat. Je pense, voilà. Parce que notre main a trop envie de voir un flop. J'ai envie de flopper Bourlan contre Léon. Donc, je pense que je vais... Si j'ai peur qu'il me 4-bet shove ou qu'il me 4-bet énorme... S'il est trop chaud, tu flat. Voilà. Et sinon, tu peux 3-bet, OK ? Thilo ? J'aurais flat quasiment 100%. Après, je ne suis pas à l'aise en plus sur les spots sans deep. Sachant que c'est une main qu'on n'aura clairement pas envie de 3-bet fold. Et les fois où on 3-bet hold, ça nous met quand même dans des pots énormes finalement. Alors certes, une main faite IP quoi. Mais voilà, quand on joue 75 deep effectifs, ce n'est pas les mains où on a envie de faire des pots à 30 blindes pré-flop. Pas à 30 blindes au flop, donc dans un flat assez facile. De flat, comment ? Moi, comme Fabrice, je pense que c'est mixé entre call et 3-bet. Et ce qui va vraiment donner, je pense aussi, c'est de savoir est-ce que Léon ouvre beaucoup en small blind. Parce que s'il ouvre beaucoup en small blind, il va y avoir beaucoup de fold automatique. Et avec notre main, on est content quand même de faire 2-3-bet et puis de faire fold. Et s'il est un peu plus tight, je colle ou 3-bet. Moi, je suis d'accord, moi, je mixe entre call et 3-bet aussi. Franchement, là, pour le coup, je ne saurais pas dire. De 9, c'est sûr que je 3-bet. De 8, c'est la main, c'est un peu... 50-50, on peut faire les deux. Là, on a décidé de 3-bet, donc on fait 10 blindes. Et Léon défend. Donc, on va voir un flop. Le flop vient plutôt un très bon flop pour notre main. En tout cas, on n'a pas d'over, on est plutôt pas mal. 9-9-4, il y a 20 blindes au milieu, on est 64 blindes effectifs. Et là, Léon, donc bête. Il fait la moitié du pot, il fait 10 blindes. Donc, bon, là, avec 2-8, est-ce qu'on a vraiment une autre décision que call ? On ne peut pas faire grand-chose, on n'a pas resté une tonne, je pense, là-dessus. Non, ce serait absurde. Tout le monde call, on part pour payer. Donc, on voit la terre. C'est marrant qu'est-ce qu'il donne. C'est marrant qu'ils donnent bête, non, la terre, ce n'est pas un 8. Non, mais sinon, la main est trop facile. Non, la terre, c'est un 6. Non, mais ce n'est pas la pire, c'est un 6. Ce n'est pas du tout la pire, ce n'est pas une over. Bon, là, il va en mettre un deuxième. Le pot fait 40 blindes, il en met un deuxième, il fait encore 10. Et il fait 10 dans 40 ? Il fait 10 dans 40, il fait quart pot. Est-ce qu'on peut faire autre chose que payer, ici ? Je pense qu'on peut faire autre chose que payer, juste parce que quelle main fait sens de refaire le même bet ici ? Enfin, tu vois, ici, s'il a un 9, est-ce qu'il va faire ça ? Sachant qu'ici, il n'a jamais d'overpair. En plus, avec 2-8, pour le coup, on bloque des 9 intéressants. On bloque 2-8-9 suité, ce n'est pas mal. On en bloque 1, parce qu'il y a le 9 de cœur. Ah oui, il y a le 9 de cœur, pardon. Il y a le 9 de cœur, on en bloque 1, mais ici, quand il rebette 10, a priori, il répète genre 7-7, 5-5, tout ça, parce qu'on a mis avec tous nos broadways, tout ça, donc un peu des mains qui bloquent bête pour... On va dire, on ne sait pas pour quelle raison. Bloquent bête pour info. Tu vois, donc, je sais... Enfin, moi, si on le met sur in-range un peu comme ça, tu vois, de main qui est un peu bloquent bête ici... On va vite call. Ouais, bon, call, mais... Tu shove, c'est peut-être... Non, tu shove pas, mais c'est peut-être pas idiot de genre... Ah, tu peux pas mine, raise et fall. Tu peux pas trop raise, pas. Bah, tu peux pas raise et fall, mais en même temps, ça... Parce qu'un mec comme Léon est capable de te... Là, il te l'a trouvé 5 et 7 de pique, par exemple. C'est la même, je pensais, exactement. Tu as trouvé 5 et 7 de pique, si tu raise, il va shove, ta gueule. Ici, moi, mais... Là, tu fold, c'est horrible. Je comprends ce que veut dire comment. Moi, en cash game, ici, contre un récréatif, c'est un truc de cash game, mais... Ici, en cash game, je mine raise, comme ça, je peux check back les rivers. Ouais, je comprends. Et ça te permet de bloquer l'action. Là, c'est vraiment perso... Là, c'est vraiment perso dépendant. Enfin, c'est vraiment le truc... Comme je sais que je joue contre un Léon qui sont fous, quoi, qui a pas peur... Ouais, de toute façon, en tout cas, c'est un call, 100%. Pour moi, en tout cas. Ouais, mais c'est que Léon, il va nous shove river, hein. C'est ça, le truc, en fait. C'est que là, 100%, on est à 100%. C'est pas très grave, pour l'instant, parce que... Pour l'instant, on est à la terre, en vrai. Est-ce qu'il peut jouer des mains, genre, deux over, des SI comme ça, enfin, c'est pas trop, quoi. C'est un peu compliqué. Et est-ce qu'il remettrait, genre, un carpe... Enfin, genre, un donk 10 et redonk 10 avec... River ? Ah, je sais pas. Non, mais turn, tu vois, ça fait vraiment une main... En fait, il va jamais... Enfin, tu vas pas fold et... Donc, on va payer. De toute façon, on va payer, on va en bas. On va l'avoir. River, en général, c'est un Valet, un truc qui fait chier. Non, c'est pas un Valet. C'est une Dame, un truc qui fait chier. Non, mais Fab est bon. Fab est... Oh non ! Fab est de cœur ! Fab est là ! Tu vois, c'est pour ça qu'il est bon. C'est ça, là, on voit le métier, on voit l'expérience. Tu vois le métier ? River, tu vois, ça, Philippe, dans quelques années, ça, ça doit être toi. Tu vois, tu vois, tu vois. Ça, c'est toi, rarement, ça. L'As de cœur, et ben, forcément, on va l'avoir, cette décision, le Pau fait 60 et Léon chauve. Bon, là, ça fait chier. Donc, alors, clairement, on joue pas notre tournoi là-dessus, parce que si on perd, il nous reste 30 blindes. 30 blindes, c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il nous reste quand même un bon tapis, mais il nous reste... Voilà, là, on passe de chip leader à un peu, on a perdu une jambe, quoi. Est-ce qu'on hero-call notre main ou pas ? Quels sont les arguments ? Avec deux huit, on bloque des... On bloque sept et huit. On bloque sept et huit, ouais. On bloque sept et huit, et c'est surtout que l'As, dans notre range perçu, c'est quand même une carte qui va nous avantage à fond. Qui va nous avantage à fond, donc on a tous les As d'âme, tous les As trois. Je pense que l'As, l'As, il ne change pas grand-chose, donc à partir de là, il faut... Ben, c'est vrai, il est quand même censé être plus strong du fait qu'il bête sur l'As, quoi. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, ici... Ben, t'es tellement censé l'avoir quand t'as 3-bet, il a tapé le C-bet et... Ben, ici, je pense qu'on continue avec tous nos As, Dame, As, Roi, je pense au flop-turn sur des... Flop, c'est sûr, turn... Ben, à priori, il nous laisse une cut de malade, il nous laisse 10 dans le cas. En fait, c'est quand on arrive River, on a, à priori, si on devait regarder notre range, on a des 9, parce que je pense qu'on 3-bet des mains comme genre 9-10 out, on va en 3-bet une partie. On a toutes nos... on a les overpaires, déjà, on va se poser une question avant, on a les As, As-Roi, As-Dame, As-Valet, tu vois, même tous les As-Roi, As-Dame, et puis As-Valet, une partie. Donc, en fait, avec 2-8, on est quand même pas super haut dans notre range, quoi. Ben, du coup, lui, les As... Enfin, en même temps qu'il ait des As, ce serait... As-2 de pique. Ben, ça serait, ouais, As-3, As-5, As-2, As-3, As-5 de pique, du coup, qui aura les backdoor quinte et flush, et du coup, qui s'appuie turn, et... La question, je sais pas s'il ferait tapis, River. Ouais, c'est ça, est-ce que t'as envie de faire tapis quand t'as As-3 de... Ben, à priori, non. Ben, après, il... Après, c'est devant le degré de réflexion, quoi. Ouais, je sais pas trop. Alors, qui partirait comme ça d'instinct pour un call ou pour un fold ? Moi, je fold. On a un fold, je sais comment, je philo. Je crois que je fold encore, ouais. Voilà, fold. Fab ? Moi, je crois que je vais coller comme un fiche. Parce que si j'ai vu Léon faire des trucs... Je sens tellement que tu vas gagner, Fab. Moi, je sens qu'il faut call, hein. Moi, je fold en théorie, mais... Je veux bien changer ma décision en venir de Chichi qui... Non, mais je pense que... L'As change pas grand-chose sur ce truc et que c'est... C'est pour moi, c'est Léon, je vois ce type. Enfin, je sais pas, c'est... Est-ce qu'il peut donc des dames-vallées, tu vois, des trucs comme ça, des... Alors, call, juste des mains qui bloquent un peu les neufs... Les neufs ? Bon, après, nous, on va pas trop mettre beaucoup de neufs, hein, ouais. Ouais, oui, les plus jeunes que nous, c'est sûr. Mais je pense que c'est un... Moi, c'est pur metagame et c'est pur machin, mais je pense que c'est un mec qui est parti sur un bluff. De toute façon, il est très polarisé sur ce coup. C'est soit qu'il avait le neuf et on est deux... Depuis le début, on a tort de coller. Tu vois, jamais avec un As. L'As, pour moi, change rien sur ce coup. Il a un neuf ou il a un bluff total. Il a un As ou il a trouvé un draw turn. Alors, il a pu trouver un blow-row avec le petit As petit pick, mais je vois plus avec une main du type 7 et 8 de pick ou un truc, tu vois, ou 5 et 7 de pick, comme on disait. Dame-vallée de pick, il a fait continuer turn, je sais pas. Mais je... Bon, voilà, c'est vraiment là. Moi, je pense que Fab va gagner. C'est gros feeling, c'est... On a payé et on a gagné ! Alors, on a payé, ça c'est vrai. Et on a... Gagné. Et on a gagné. Alors, du coup, quelle main avait... Je vous laisse, on va faire un pronostic. Moi, j'aime bien les mains qu'on dit... Une main, allez, Comanche. Une main, il avait roi-vallée de pick. On a roi-vallée chez... C'est vrai, dame-vallée de pick, moi. Je prends deux over, parce que je pense qu'il peut miser deux over. Dame-vallée de pick chez Fab. Philo ? Moi, je pense à 7 et 5 de pick, avant que tu en parles aussi. Alors, on a la bonne main, mais on n'a pas les bons suits. Il avait dame-vallée. De cœur. Mais off, dame-vallée off. Tu sais, je t'avais dit, il peut avoir dame... J'ai dit, je n'ai pas dit, il peut avoir dame-vallée off. Si, si, tu l'as dit précisément. Putain ! Il s'est chauffé, il avait dame-vallée off. J'aurais dû jouer sur 25 000, là. Donc voilà, Léon, Busto. Léon, Busto et tous les jetons chez Steve Baudoyer. Surtout, il aurait fallu aussi peut-être se poser la question au départ, mais est-ce que c'est un rien-tri, quoi ? Et est-ce que les rien-tri sont encore ouverts ? Non, il n'y a plus de rien-tri. Voilà, s'il n'y a plus de rien-tri, déjà, bon, je rends peut-être plus lean vers le fold, mais là, sinon, c'est call automatique, quoi. Contre Léon, je pense, dans un 25 000 rien-tri, c'est pinot. Non, je call, moi. C'est les mecs, ils envoient les cacahuètes. 25 000, 25 000, je passe à la caisse. C'est battant, s'il a Dame Valet dans ce spot, c'est insane au nombre de mains qu'il a, quoi. Je te dis, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, parce que peut-être tu connais moins Léon que nous, que moi. Enfin, mais moi, je connais... Ouais, mais tu ne connais pas du tout Léon. C'est le patron du King's Casino, déjà. Léon, c'est le meilleur fond de Fabre. Donc, il a la caisse ouverte. Donc, tu y vas, tu vas à la caisse, et puis, tu vois, il va à la caisse. Non, mais en plus, je l'aime bien, c'est un cool... Ouais, mais c'est super sympa. C'est un cool mec, mais après, c'est le... Il prend l'hélicoptère, il va faire un petit... Il va refaire un peu le plein de cash. Après, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie, vraiment, mais bon, après, c'est d'autres choses, mais... Bah, il chauffe Dame Valet, et il a perdu. Il chauffe Dame Valet. Et on chip, du coup, c'est bien, parce qu'on s'est chauffé sur 300, on a perdu, mais par contre, on a bien doublé. On t'a eu, Léon. Je t'accueille, moi. J'ai les mêmes à la maison. Maintenant, il va me trapper, il regarde Club Poker tous les jours, en plus. Bah oui. Bah là, il va t'attraper. Il va les cut, mais il va se les cut, du coup. Ouais. Bah, écoute, bravo. Merci, Chichi, pour cette petite partie technique. De rien, c'est pas plaisir. Et ainsi... On n'a pas vraiment vu ça avant. Moi, je l'ai... C'est resté masqué. C'est normal, c'est parce que je ne les mets pas dans le replay à la fin. Ils ne te croient pas. Ah, c'est ta peur qu'il n'y a pas ça mis-click et que... Voilà, exactement. Je ne veux pas qu'il y ait mis-click et que... Voilà. J'ai pas confiance, moi, tu sais, dans la technique, j'ai pas confiance. T'as raison, il picole du champagne. Ils sont bien, ils sont bien. Les deux d'être venus, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. On peut vous retrouver où prochainement, toi, Philippe ? Bah, du coup, sur le stream de Wina, là, à partir de la semaine prochaine. Je vais pas encore fixer les prochains, mais ça arrivera bientôt. Sinon, juste pour faire deux petites pubs, je peux. Vas-y, fais ta plaisir, fais ta plaisir. J'ai fait une vidéo, là, récemment, avec Romain Mseouic, là, qui a... De Natser, du coup. De Natser, tout à fait. Donc, voilà, se trouve sur YouTube si ça intéresse. On parle notamment de ma transition, qui s'est fait un peu fortidement, vers le monde pro. D'ailleurs, Victor Choupot, qui vient de rejoindre... Ouais, qui vient de rejoindre... Et sinon, un petit club associatif, du coup, de Brest, là, le Brest Holden, voilà, dont je fais partie. Bon, je suis pas souvent présent physiquement, hein, parce qu'avec le grind et tout, on a toujours du mal à libérer du temps. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des gens qui sont secteur brestois ou à côté, je les invite à aller faire un petit coucou au Brest Holden. Et bah, on embrasse le Brest Holden, du coup. Voilà. Dédicace. Dédicace. Fab, Fab, petit dédicace, aussi. Où est-ce qu'on te retrouve ? Petit dédicace, oui, oui, moi, je veux bien... Non, peut-être aborder un tout petit sujet avant qu'on se... Dédicace, mais avec grand désir, vas-y, des clubs, parce que je suis là depuis... Putain, mais on n'avait pas parlé des clubs ! On n'a pas parlé des clubs, ça. Ouais, je suis là depuis trois jours et j'ai quand même fait un petit passage au 104, donc ce soir, je suis là au 104, c'est-à-dire, j'ai visité le club, j'ai eu la chance de visiter le club. Alors, ça fait bizarre, non ? Ah, c'est super beau, je trouve ça super beau, très chaleureux. Non, ça fait bizarre pour toi, parce que t'as... Ça m'a fait très bizarre, quand tu montes dans l'escalier et que l'escalier est un mètre plus large, déjà, j'ai pas bien compris. J'avais l'impression, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas encore bu, je suis pas encore chez Club Poker, j'ai pas encore bu ma petite coupette de champagne. Mais en fait, l'escalier est beaucoup plus large et j'ai effectivement demandé à Eric Michelet, qui est le directeur des jeux, qui m'a dit que oui, ils avaient dû, pour des raisons de sécurité, élargir l'escalier. J'ai fait bon, ok, c'est bon, je suis pas complètement fou. Et puis après, j'ai adoré les couleurs, le côté briques, rouge à l'intérieur, le côté un peu New York. En fait, c'est un hasard, mais ils m'expliquaient que la déco, en enlevant les... En grattant, ouais. En grattant, ils avaient trouvé ces briques, je trouve ça super chaleureux, le rouge, voilà. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé la déco du club, et puis je pense que ça va marcher. Et un autre big up aussi pour le club Montmartre, que j'ai adoré, et je pense que ça va être un... J'ai adoré le Frédéric Ruggerie aussi, que j'ai enfin pu rencontrer, mieux connaître, et on partage énormément de valeurs. Sur notamment la défense des animaux, plein de choses, enfin il y a vraiment, je trouve que c'est une chouette, chouette, personne. Voilà, donc j'ai envie de retourner au club Montmartre, ça c'est sûr, et probablement au 104 aussi. Voilà, donc voilà, je voulais dire que j'avais apprécié ces moments. Et tu as joué un peu ? J'ai joué 40 minutes au club Montmartre cet après-midi, donc voilà, c'est pas... Et au 104, tu as joué un peu du coup, ou tu as juste fait un petit tour pour visiter ? J'ai dit que le Montmartre, c'était au 104. Ah, au 104. C'était au 104, voilà. Donc c'est en petite PLO, voilà, juste pour... Avant de venir, et c'est pour ça que je suis arrivé en retard ici. Non, je ne suis pas arrivé en retard d'ailleurs, c'est toi qui es arrivé en retard. C'est toi qui es arrivé en retard. C'est lui que tu adresses. Voilà, donc non, super sympa, et puis sinon, je vais moi à Prague, donc je suis très content parce que je vais enfin rejouer un beau tournoi. Ben oui, parce que après avoir fait un 125, il faut bien que tu fasses un 5.000. Et t'as vu comment ça marche ? Je ne suis même pas sûr de jouer le Main Event, pour être très sincère avec vous. J'y vais pour jouer en cash game, parce que voir comment je me sens, et puis en fonction de la dynamique et de si je suis content de ce que je fais. Et peut-être jouer le National pour me chauffer un petit peu. Voilà, le Mid National qui est toujours très beau, peut-être le High Roller aussi à 2.000 balles. Et puis si je me sens bien, je resterai peut-être 2-3 jours de plus. Quand tu vas jouer en cash game, tu vas jouer quelles limites ? Je joue en PLO à peu près toutes les limites qu'ils ont. Ce n'est pas très cher là-bas, je crois que la plus chère, c'est quand même des 20-40, mais ça ne monte pas, il me semble que ça ne monte pas beaucoup plus haut. Tu joues quand même 20-40 ? Tu vas jouer quand même 20-40 ? À Prague, je peux, ouais. À Prague, je peux, parce que les games peuvent être assez chouettes. Alors toi, tu as toujours été un petit tour à bord d'un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui me tient à cœur pour ceux qui me connaissent. Les variantes, toi tu as un genre de variante, tu as l'intention de toujours, ils jouaient pas mal, d'essayer de trouver des parties ? Moi j'adore, j'aimerais qu'il y ait plus de parties, de variantes partout, online notamment, parce que je trouve qu'online, à part si on veut jouer les WCoupes, il n'y a pas un tournoi de horse nulle part, même sur le .com, en règle, il n'y a pas un tournoi de horse valable de la semaine. Ça n'existe plus, je trouve ça très très dommage, je trouve ça fâcheux même, parce que maintenant c'est tout des chaos, des machins, des trucs dans tous les sens, on sait qu'il n'est pas désagréable, c'est une formule que j'aime bien, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas au moins un ou deux tournois de variantes un peu sérieux à 200 balles par semaine, c'est tout. Donc oui, j'ai très très envie de continuer à jouer les variantes, parce que je trouve que le jeu des variantes nourrit même le No Limit Hold'em et permet de comprendre des trucs, et je le dis tout le temps, mais vraiment parce que je le pense sincèrement, d'ouvrir des portes qu'on n'avait pas forcément vues en jouant que le No Limit, que le No Limit, que le No Limit tout le temps, et d'ailleurs je sais qu'il y a pas mal de jeunes grinders qui, notamment de la team Wina, je crois qu'ils sont beaucoup mis... C'est peut-être à force de nous entendre parler, notamment avec Alex aussi, ils avaient Alex et tout. Ouais, ils se mettent dessus, les fils sont plus petits, c'est plus intéressant. Mais moi aussi, je fais souvent des dîners avec eux en leur disant tout le temps, mais il faut jouer les variantes les gars, c'est important quoi, parce que je pense vraiment que c'est important. On a joué ensemble. Et je pense que d'ailleurs j'arrive à un petit peu garder un niveau correct en No Limit aujourd'hui, parce qu'aussi j'ai ouvert d'autres portes dans les variantes et tout ça. Donc moi, même en travaillant moins mon jeu, moi, de No Limit que ces mecs-là, qui sont quand même techniquement beaucoup plus forts que moi, même toi, je... Non, mais c'est vrai, dans No Limit Hold'em, j'arrive quand même à encore tenir les cartes en No Limit parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que la technique pure et pouvoir décortiquer des coups. Et tu prends peut-être des décisions parce que, voilà, tu vois, la décision avec Léon, je l'ai prise, elle était bonne. Toi, ta technique, tu l'as prise, elle n'était pas bonne. C'est que de la metagame. Et cette metagame-là et cette expérience que tu acquiers dans les variantes, et en jouant des nuits entières contre des mecs qui sont des cagoulés, des machins, des profils différents, tu peux l'acquérir qu'en jouant contre ces mecs-là. Donc, voilà, peut-être que je vais faire un call qui va être différent à un moment. Techniquement, il n'était pas bon, mais oui, mais je l'ai fait parce que... T'as vu le truc, l'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience, mais ça vient de plein de choses. Et ça, c'est que l'intuition, c'est que du truc, tu connais le mec, tu sais son profil, du profiling, du data, du machin, de l'intuition, des trucs que t'as emmagasé pendant des années, et c'est sur des situations qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et je pense que ça vaut le coup de jouer des variantes, c'est sûr. Tu peux nous donner des nouvelles de David Benjamin ? Non, je ne peux pas t'en donner parce que je n'en ai pas. Tu n'en ai pas ? Donc, je crois que je l'ai croisé une fois au World Series dans la semaine que j'ai passé cette année. Je ne l'ai même pas salué parce qu'il était occupé et que, voilà, je l'ai vraiment croisé, donc je ne sais pas, non. On voit, enfin... Non, je n'ai pas trop de nouvelles, malheureusement. Ben, nous non plus. Non plus. Oui, voilà. Vous avez essayé de le contacter ? Non, alors, non, c'est vraiment un des seuls qu'on n'a jamais réussi. On avait essayé pourtant. Gaël a fait une interview. Oui, j'avais essayé de te mettre en contact, d'ailleurs. Et ça avait marché ? Ah oui, ça avait marché. Elle a fait l'interview. Elle a fait l'interview. Je crois que je les avais mis en contact. Voilà, qui est une des seules interviews. Il n'y a pas eu d'interview. Non. Tu as été la seule et la dernière, l'unique. Non. Tu es la meilleure. Tu es super l'interview, d'ailleurs. Tu es très, très bien. Non, je n'ai pas de nouvelles de David. J'espère qu'il va bien. Ben, on le souhaite aussi. Ben, voilà. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup à Percy. Et à Begov. Et puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera mercredi. Oui, exceptionnellement. Merci beaucoup parce qu'après, on s'en va pour la Belgique. On s'en va commenter du poker en cash game en Belgique. En Belgique, en Amur. D'ici là, je vous invite, comme toujours, à aller sur le YouTube du Club Poker. Et abonnez-vous, les gars. C'est important pour nous. Et si vous avez envie qu'on fasse plein d'interviews, on a eu quand même Daniel Negra la semaine dernière. C'est quand même pas dégueu. Oui, c'est vrai. C'était pas mal. Même ça a atterri sur tout. S'il pouvait un peu buzzer, là, ce... Ce serait pas mal. Tout le mal qu'il a dit. C'était chouette, toi, ton interview. T'es très bien. L'interview est vraiment cool, en plus, pour le coup. Vraiment. Il n'est pas langue de bois. Et ça fait plaisir qu'il n'est pas chez Pokerstar. Il a envoyé des petits punchlines. Il méritait. Les deux autres méritait. Parce que, franchement, ils se sont lâchés. Et tu peux pas dire ce qu'ils ont dit sur Negra à nous. Assumé que le mec a triché, a pu tricher. Tu peux pas le dire. Quand t'es un grand joueur de la même trempe que Negra à nous. Enfin, je parle de Dune Polk et de Sean Dib. Je pense pas que tu puisses te permettre de... C'est de la diffamation pure. C'est très terrible. Si vous l'avez pas écoutée ou quoi, elle est dispo en anglais, mais avec les sous-titres en français sur YouTube. Je me suis fait chien pour aller faire les sous-titres. Quel connard. J'ai fait tout le boulot. Ah bon, c'est toi ? Oui, c'est vrai. Ah merde, putain. Je pensais que c'était moi. Donc allez vous abonner sur la chaîne, en tout cas. Et nous, on vous dit à mercredi prochain. Allez, ciao, tout le monde. Ciao, ciao. Salut, bravo. Ciao, ciao.